La séance est ouverte. Lors du jour appellent la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cet après-midi l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant à l'amendement numéro 53, portant article additionnel après l'article 1er. Nous en venons à l'amendement numéro 53. Je donne la parole à M. Aubert. Merci M. le Président. Plusieurs fois nous avons abordé la question de la clause de conscience et je suis au grand regret de constater que Mme le Ministre et M. le rapporteur n'ont jamais apporté de réponse juridique aux arguments que j'ai pu développer. Je les rappelle brièvement. Il n'y a pas de contraintes juridiques européennes au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme et dans la jurisprudence puisqu'on considère que le refus de célébrer un mariage pour personnes du même sexe n'est pas une discrimination ou n'est pas une atteinte à la Convention européenne des droits de l'homme. Par rapport à ceci, vous décidez néanmoins, ce qui est le droit le plus parfait, d'étendre donc la définition du mariage, mais au prix finalement d'une atteinte à certaines protections constitutionnelles qui sont sur la liberté de conscience et qui sont également protégées non seulement au niveau de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais également de la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ma question est la suivante. Quel est votre argument juridique pour cette restriction de la liberté individuelle ? Et accessoirement, puisqu'on vous a posé plusieurs fois la question, vous a rappelé les propos du Président de la République au Congrès des maires, la question est simple. Pourquoi est-ce que vous refusez de voter cette clause de liberté de conscience ? Est-ce qu'il faut considérer que l'ensemble des maires de France a été victime d'une hallucination collective lorsque le Président de la République leur a expliqué qu'ils auraient la liberté de conscience ? Et ce qui s'est passé à Fatima, c'est-à-dire qu'ils ont vu des choses dans les airs ou je ne sais quoi, ou est-ce qu'il y a une divergence entre la majorité présidentielle et la majorité législative et que vous n'êtes pas d'accord avec le Président de la République ? Dites-le nous, expliquez-nous, c'est votre dernière possibilité de le faire. Merci. Avis de la Commission ? Même avis que les discussions précédentes et donc rejet de la Commission. Avis du gouvernement ? L'avis est identique pour les mêmes raisons. Bien, je m'envoie à l'amendement de 53. Oui, M. Aubert, allez. Moi, j'aime bien lorsqu'on me dit même avis, même avis, mais même avis de quoi ? Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire... Attendez. S'il vous plaît ! Non, 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 non. S'il vous plaît, allez. Est-ce que c'est possible de parler ? Non, mais attendez, pourquoi chaque début de séance devrait être agité ? Non, mais n'essayez pas de me museler. Ce n'est pas comme ça que vous ferez avancer le débat. Non, mais vous ne pouvez pas dire, lorsque M. Wauquiez ou M. Guénot défend une motion référendaire, vous avez parlé, vous n'avez pas d'arguments juridiques. Je vous en amène. Vous n'avez à aucun moment répondu aux arguments juridiques. Ce n'est pas beaucoup vous demander. Vous devez avoir, Mme le ministre, une fiche qui vous a été donnée par les services, qui explique pourquoi on peut... Et deuxièmement, sur les aspects factuels du Congrès des maires, ce n'est quand même pas beaucoup vous demander d'expliquer pourquoi le Président dit blanc et vous dites noir. Alors vous pouvez vous contenter de dire même avis, même avis, même avis. Je crois que ce n'est pas vraiment une manière de faire le débat. Moi, j'essaie de vous respecter et de vous apporter la contradiction. Mais c'est pour dire, circulez, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas à quoi sert ce débat. Allez, je mets au voile amendement numéro 53. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? L'Assemblée n'a pas adopté. Alors, nous en venons à l'amendement numéro 5039 de Mme Narasiga. A la demande de la Commission, l'amendement numéro 5039 et le sous-amendement 5369 sont réservés. Monsieur Gosselin, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des discussions. Voilà, il y a eu des discussions. Je pense qu'il y a des représentants des deux groupes qui ont échangé pour aboutir à un travail plus abouti de la Commission. Si enfin, sur un sujet, l'opposition peut arriver à se faire entendre et qu'on peut arriver enfin à un travail constructif, on est ravis. Simplement, la tradition... Non, mais vous pouvez... Mais plutôt que vociférez, prenez le micro, exprimez-vous. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, la parole est libre dans cet hémicycle. Intervenez, si vous avez quelque chose à dire. Non, je voulais simplement dire que la tradition, c'est que quand on réserve, on justifie la réserve. Bon, mes chers collègues, j'ai donné de l'information. Monsieur Jacob, monsieur Jacob, j'ai donné une information. Si j'avais été plus strict, j'aurais pu dire, dans le cadre de l'article 95, alinéa 5, la réserve est de droit à la demande du gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide. Voilà. Nous en venons. Oui, monsieur Mariton. Monsieur le Président, il ne faut pas... Il ne faut pas qu'il y ait l'ambiguïté sur le fond, je me permets de le dire. Alors, je souhaite... J'espère ne commettre aucune maladresse. Mais j'entends que certains essayent d'améliorer cet article. Sur le fond, il me semble que c'est un article qui est très loin d'être compatible avec notre vision des choses. Et les améliorations techniques que certains pourraient avoir en tête, pour des raisons locales que je peux comprendre, n'engagent pas nécessairement le groupe. Nous ne sommes pas favorables au mariage des personnes de même sexe en France. Nous n'y sommes pas non plus favorables pour les Français de l'étranger. Bon, mais j'entends votre remarque, mais pour autant, la Commission a demandé la réserve et nous leur accordons. Amendement 2701. Monsieur Le Fur. Oui, merci, monsieur le Président. Mesdames les ministres, cet amendement touche au lien entre le mariage civil et le mariage religieux. Il ne devrait pas y avoir de lien à cette nature dans une République laïque, par définition. Il n'empêche que ces liens existent. Quelle est l'histoire ? Avant la Révolution, le mariage civil n'existait pas et le mariage religieux faisait office d'état civil. Avec la Révolution, ceci a évidemment disparu. Le mariage civil est seul à exister en termes juridiques. Mais nous étions dans une disposition concordataire, 1802 le concordat, et la condition pour le mariage religieux, c'était la réalisation préalable d'un mariage civil. Curieusement, en 1905, la situation concordataire disparaît et le lien entre les deux subsiste. C'est-à-dire que pour le mariage religieux, la condition reste qu'il faut précéder d'un mariage civil. Tout à fait curieux dans une République laïque. La République laïque, c'est l'ignorance entre guillemets, entre les deux mondes en quelque sorte. Et ce lien est d'autant moins crédible aujourd'hui que les notions mêmes de mariage religieux et de mariage civil se sont distendues et vont se distendre un peu plus quand le mariage civil va permettre le mariage homosexuel. Donc la solution que je propose, et je suis convaincu que les plus laïcs d'entre vous devront y adhérer, moi j'y adhère peut-être pour d'autres raisons, mais peu importe, c'est que la distinction soit totale et que l'affaire religieuse soit totalement privée et ne doivent pas être nécessairement précédées d'un mariage civil. Donc ça veut dire la disparition d'une disposition de nature pénale qui est interdit aujourd'hui au ministre du culte de procéder à un mariage religieux si préalablement il n'y a pas de mariage civil. Vous comprenez que dans un monde laïque, cette disposition n'a aucun sens, aucun intérêt c'est une survivance que je me propose de faire disparaître. Alors j'ai donné la parole au rédacteur d'amendements identiques. Donc le 4176 n'est pas défendu, il tombe. Le 4224 n'est pas défendu, il tombe. Le 4652 n'est pas défendu, il tombe. Le 4677 n'est pas défendu, il tombe. Le 4816 n'est pas défendu, il tombe. Et on en vient au 4953, présenté par M. Aubert. Oui, M. le Président, la garde meurt mais ne se rend pas. Alors effectivement, je crois que cet amendement est très important parce que nous voyons bien que si le débat sur le mariage est aussi passionné, Mme le ministre a souvent cité des pays dans lesquels on a instauré le mariage civil pour les couples du même sexe. Mais je suis profondément convaincu que si par exemple en Espagne, le problème n'a pas été le même, c'est parce que le mariage religieux et le mariage civil sont deux choses qui sont totalement séparées. Or, dans notre pays, nous avons des liens qui subsistent. Et je crois qu'une manière d'apaiser aussi le débat, c'est de dire d'un côté, il y a un mariage civil qui peut concerner des couples du même sexe et de l'autre, il y a un sacrement religieux. Parce que malgré la loi de séparation des Églises et de l'État, il est vrai que dans notre pays, finalement, cette institution... Pardonnez-moi. S'il vous plaît, allez. Non mais si vous avez envie de parler, monsieur, monsieur, si vous avez envie de parler, le truc que vous avez en face, c'est un micro. Vous demandez la parole au Président et puis vous parlez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En l'occurrence, je crois que cet amendement permet de clarifier les choses. Il permettra aussi aux gens qui veulent garder une image très sacrée du mariage de séparer les deux exercices et tout simplement de clarifier dans la ligne de ce qui a été dit par monsieur Le Fur. Merci. Alors, avis de la Commission. Merci, monsieur le Président. La Commission n'a pas donné un avis favorable à ces deux amendements pour plusieurs raisons. La première, vous avez raison, cette infraction est tombée en désuétude, mais pas forcément parce que le sujet, le problème ne se pose plus, mais surtout parce que les conditions de réunion des éléments constitutifs de la friction sont quand même extrêmement dures. Je les rappelle, il faut effectivement la célébration de mariage religieux, la circonstance d'habitude, parce qu'il n'y a aucune poursuite possible pour un acte isolé, l'absence de mariage préalable, l'absence de mariage civil préalable, évidemment, et l'intention délictueuse. Ce délit de célébration d'un mariage religieux sans mariage civil préalable existe dans notre droit, dans le Code pénal depuis 1810. et une tentative avait été faite d'ailleurs à travers une proposition de loi de M. Madeleine d'abrogation en 1981, et il a été jugé alors préférable de maintenir cette incrimination qui garantit l'ordre public et assure au mariage civil la plénitude et sa valeur d'institution du droit de la famille. Pour une deuxième raison importante, c'est que le mariage religieux ne crée pas de droit. le mariage civil en crée. Il ne faudrait pas laisser un message à la population pouvant leur suggérer une confusion entre la valeur des deux. Et le signe que nous donnerions là serait, me semble-t-il, de ce point de vue négatif et serait source de confusion en laissant croire à nos concitoyens que la célébration religieuse pourrait suffire à créer des liens de droit dans le mariage. Enfin, dernier argument, le sujet n'est pas en lien avec notre texte, il est hors champ. Donc, avis défavorable. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs de cet amendement, les dispositions du code pénal qui sanctionne ces célébrations de mariage religieux sans vérification de l'existence du mariage civil ne sont pas contraires à la liberté de pensée, de conscience, de religion. Mais par contre, nous statuons en République, nous statuons en République, nous statuons selon le code civil, et il serait dommageable de laisser croire à des couples et probablement les plus vulnérables, ils sont plus exposés que d'autres, qu'un mariage religieux pourrait suffire alors que c'est le mariage civil qui est producteur de règles d'ordre public et de conséquences à caractère social, fiscal et autres. Pour ces raisons, le gouvernement est donc défavorable à la suppression de cette disposition et en particulier en ce moment parce qu'il ne s'agit pas de créer des espèces de voies de dérivation comme la liberté de conscience, comme le fait de pouvoir juste se marier religieusement, c'est bien du mariage civil que nous traitons ici, c'est bien le mariage civil qui est institué par la République, c'est bien lui qui génère des droits et c'est la liberté de chaque personne et de chaque couple que de vouloir en plus faire célébrer un mariage religieux. Le gouvernement est donc défavorable à cet amendement. Merci Madame. Alors, vous êtes trop nombreux à être inscrits, je donne la parole à Monsieur Aubert qui intervient contre, après je ne donne pas la parole à Troyes sur des amendements comme ça, ce n'est pas possible. Très rapidement quand même sur les deux arguments qui ont été fournis. Le premier argument fourni par le rapporteur est finalement cet article ne s'applique pas. J'ai bien compris ce que vous dites, c'est que dans les faits, il n'est pas appliqué. Alors s'il n'est pas appliqué, pourquoi le maintenir ? Et la deuxième chose qui est à mon avis un argument assez spécieux consiste à dire les gens risquent d'être troublés. Bon, je mets de côté le fait que je crois quand même à l'intelligence de nos concitoyens mais surtout, vous avez cité le code civil, Madame le garde des Sceaux et le premier article du code civil dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc je veux dire, on ne peut pas partir du principe que les gens ignorent la loi pour justifier du maintien de dispositions qui n'ont plus lieu d'être au motif qu'ils risqueraient d'avoir une confusion. Je crois que de ce point de vue-là, l'argument ne tient pas et qu'il est relativement spécieux. Merci. Monsieur Romand. J'ai beaucoup de mal à comprendre le sens de cet amendement qui me semble aller complètement, totalement à l'encontre de l'éthique laïque de notre République. Car s'il y a une prééminence, s'il y a une prééminence à affirmer par la loi républicaine, c'est bien celle du code civil et du mariage civil. Et si on peut marier n'importe comment dans un cadre religieux, quelle que soit la religion, comment vous protégez les gens qui ne répondent pas aux critères de protection du code civil en matière d'âge, en matière de volonté, comment vous empêcher qu'on marie des gamines de 16 ans, comment vous empêcher qu'on fasse des mariages forcés à qui on fera croire que ce sont des mariages qui correspondent aux mariages de la République. Non, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Vive la République ! Alors, j'ai eu un pour, un contre, on en reste là. Je mets en voie les amendements identiques. 2.701 et, une seconde, 4.816. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Amendement 4.365. Monsieur Touré. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, j'espère qu'on va trouver une solution avec mon amendement. Je voudrais rappeler que, à mon avis, bien évidemment, c'est non seulement un interdit, mais une sanction qui doit être prononcée lorsque un mariage religieux est fait sans qu'il y ait le mariage civil de manière préalable. Je voudrais simplement rappeler les sanctions qui ont été prévues par ce texte. Les articles 199 et 200 de l'ancien Code pénal prévoyaient, à titre de première sanction, une peine d'amende de 3.000 ou 6.000 francs. En cas de récidive, c'était 5 ans d'emprisonnement et en cas de nouvelle infraction, les galères. Bien évidemment, nous comprenons que tout ça ne veut plus rien dire. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu un nouvel article et cet article 433.21 prévoit, à titre de première sanction, à la fois une peine d'amende de 7.500 euros et une peine d'emprisonnement de 6 mois. Toute mon analyse est la suivante. Est-il bien nécessaire de prévoir, à titre de première infraction, une peine d'emprisonnement ? Je maintiens les sanctions, je maintiens les interdits, mais je pense que pour la première infraction, il est inutile d'envoyer un curé en prison. Alors même, et c'est un laïc qui vous parle, qui là-dessus est sans aucune contestation possible, à ce niveau. Alors même, il faut le rappeler, que l'article 433.22 prévoit des peines complémentaires, particulièrement sévères, avec des interdictions qui sont civiles, civiques, et d'exercer le ministère. C'est pourquoi, mes chers collègues, je pense que la proposition que je fais de dire qu'en cas de première infraction, c'est une peine d'amende, en cas de réitération, amende et prison, me semble être très largement suffisant à titre de sanctions susceptibles d'être prononcées. Voilà pourquoi je pense que, étant moi-même... Il faut conclure. ...étant moi-même très peu sensible aux peines de prison, pensant que c'est la menace de la sanction qui compte d'abord, cet amendement est susceptible d'être retenu. Quant à l'argument de notre excellent rapporteur, je crois qu'il a intérêt quand même à suivre mon argumentation. Monsieur le rapporteur. J'ai intérêt à la suivre. Merci, monsieur le président. Mais votre amendement, mon cher collègue, est plus raisonnable que celui de monsieur Aubert, dans la mesure où il ne supprime pas complètement la pénalisation, en tout cas la constitution d'une infraction. il en réduit, on va dire, les conséquences, dans la mesure où... D'ailleurs, vous n'avez pas de première infraction pour que les choses soient claires, puisque pour constituer l'infraction, il faut plusieurs actes. Et donc, c'est une infraction d'habitude. Ce n'est pas au premier acte. C'est à la première infraction, qu'on soit clair. Voilà. On est d'accord. Donc, l'amendement, comme vous l'a dit excellemment, monsieur Touré, vise à supprimer la peine d'emprisonnement, qui ne serait encourie donc qu'en cas de récidive de plusieurs infractions, dans la mesure où cette peine n'est quasiment jamais prononcée pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Effectivement, il n'y a pas d'objection à la supprimer. La commission a mis un avis favorable à votre amendement. Oui, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Effectivement, cet amendement est plutôt sur une position médiane par rapport à l'amendement précédent. Pour ma part, à titre personnel, je considère qu'il n'y a pas d'opportunité à alléger les dispositions du Code pénal prévues pour la commission de cette infraction. Ceci étant, le gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée. Monsieur Mariton. Je pense que le premier mouvement du ministre était le meilleur. Cet amendement et ses discussions sont très révélatrices du trouble dans lequel nous jettent la perspective du mariage de personnes de même sexe. Une des conséquences, c'est la démolition de l'équilibre qui s'est fait dans la laïcité à la française, de l'articulation du mariage civil et du mariage religieux quand il existe, avec une dimension du mariage civil en France, très différemment d'autres pays en Europe et dans le monde, où il a acquis une dimension extrêmement forte, une forme de solennité, pourrait-on dire de sacralisation du mariage civil. Vous allez casser la sacralisation du mariage civil, vous ouvrez un débat entre religieux et laïcars. On n'est pas sortis de cette affaire-là. C'est extrêmement grave et c'est une des conséquences concrètes du projet pour l'ensemble des couples, de même sexe, de sexe différent. Remarque technique au passage, comment est-ce que vous allez gérer la revendication de personnes de même sexe pour un mariage religieux, alors même que vous n'envisagez pas de dispositions protectrices des religions, du type de celles, par exemple, que le gouvernement britannique envisage s'agissant de l'Angleterre spécifiquement. En France, aujourd'hui, dans l'état du droit, vous ouvrez potentiellement des contentieux sur ce terrain, car vous dites que ça n'a pas d'effet, sauf qu'au titre de la non-discrimination, vous allez avoir des contentieux devant les tribunaux et c'est dans des logiques de ce type que le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, alors qu'il n'envisage le mariage que pour la seule Angleterre, prend bien des précautions législatives de sorte à protéger ce qui est au Royaume-Uni, le mariage principal, qui est celui de l'église anglicane, mais qui a besoin, en effet, d'une protection supplémentaire de la loi qui dira que d'aucune manière, des personnes de même sexe ne peuvent demander un mariage anglican. Merci. Monsieur Jean-Quin. Pas sur un rappel au règlement, sur... Tout à fait, Monsieur le Président. C'est pour contester le terme très péjoratif de l'AICAR et pour demander à son auteur de le retirer. Bon, allez. Vous ne le retirez pas ? Bon. On va faire attention aux expressions que l'on emploie les uns les autres. Alors, je mets au voie l'amendement 4365 qui a un avis favorable de la Commission et la sagesse du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? Il n'est pas adopté. Alors, nous en venons avant l'article 1er aux amendements au chapitre 1 bis. Et j'ai un amendement du rapporteur 5256. C'est un amendement de cohérence, Monsieur le Président. Oui, chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ça nous permet, avec l'entrée par l'amendement de notre rapporteur, de parler de l'adoption et de l'affiliation, puisque c'est l'article suivant du projet de loi, pour répondre à Monsieur Romand qui nous disait tout à l'heure, en nous prenant à partie, que ce que nous refusions, en fait, c'était d'abord le mariage. Oui, Monsieur Romand. Oui, Monsieur Romand, nous refusons le mariage des couples de même sexe. Mais encore plus, effectivement, le fait que les couples de même sexe puissent avoir, par le biais de l'adoption, mais bien sûr par le biais de la PMA, puis bien sûr par le biais de la GPA, éventuellement des enfants. D'ailleurs, je ferai remarquer, mes chers collègues, que la lecture assidue du journal Le Monde vous permettrait de lire un excellent texte que je vous recommande, deux mères égales, un père pour l'interrogation de Madame Jospin, Madame Agadanski, dont je vous permets d'ailleurs de vous lire une petite expression à la fin. La crainte qu'on peut ici exprimer, c'est précisément que deux parents de même sexe ne symbolisent à leurs yeux comme à ceux de leurs enfants adoptifs et plus encore, c'est pas le fantasme de l'UMP, et plus encore de ceux qui seraient procréés à l'aide de matériaux biologiques, une dénégation de la limite que chacun des deux sexes et pour l'autre, limite que l'amour ne peut effacer. Monsieur Berger, il est vrai, a dû s'étouffer de lire dans les propres colonnes du journal Le Monde l'expression de la femme de l'ancien Premier ministre. Donc nous refuserons même l'amendement de coordination de Monsieur le rapporteur, étant précisé que, effectivement, nous sommes contre l'adoption, contre la PMA, contre la GPA pour les couples de même sexe. Merci. Madame la garde des Sceaux, quelle est la position du gouvernement ? S'agissant d'un amendement de cohérence, le gouvernement y est favorable, Monsieur le Président. Je mets au voie l'amendement numéro 5256. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Il est adopté. Alors nous en venons à l'article additionnel avant l'article 1 bis. Et nous abordons des amendements pouvant être soumis à une discussion commune et je donne la parole sur l'amendement 4374 à Madame Dion. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, Madame la garde des Sceaux, nous défendons ici quelque chose qui est évidemment central dans toutes les discussions que nous avons puisqu'il s'agit en effet de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, dans toutes les discussions que nous avons eues, nous avons senti beaucoup de menaces tenant à faire dire que l'enfant pourrait être objet de droit alors qu'en réalité, vous le savez bien, il est sujet de droit. Il est sujet de droit et en tant que personne humaine, eh bien, il est protégé par la dignité, la dignité de la personne humaine. Et cet amendement vise à le réaffirmer, cet intérêt supérieur de l'enfant en tant que droit fondamental, ce qui veut dire qu'on pourra décliner cet intérêt de l'enfant dans toutes ses composantes. Elles sont nombreuses. La première d'entre elles, c'est en particulier celle qui permet de dire qu'a priori, l'enfant doit être élevé par ses pères et mères. C'est la première règle. Elle est essentielle. Et la deuxième composante, c'est aussi quelque chose dont on a peu parlé. En tout cas, on a posé beaucoup de questions, mais nous avons eu très peu de réponses sur ce sujet. C'est la question de la connaissance de ses origines. La connaissance des origines, c'est très important. C'est quelque chose qui ressort effectivement des droits de la personne, qui ressort de droits de la dignité de la personne humaine, comme je l'ai déjà dit. Et ça permet de dire qu'aujourd'hui, l'enfant qui sera fait ou qui sera né, je ne sais pas très bien quelle est la bonne expression, mais en toute hypothèse, cet enfant-là aura le droit, à l'âge de 30 ans, de connaître d'où il vient. Non seulement parce qu'il aura besoin de se construire en tant qu'individu responsable, mais surtout, parfois aussi, pour des problèmes génétiques. Donc cet intérêt supérieur de l'enfant touche ici, évidemment, le cœur de l'ensemble des discussions. nous regrettons, là encore, de ne pas avoir eu les réponses, madame la garde des Sceaux, sur les questions que nous avons posées. Mais encore une fois, nous soutenons très fortement ce principe qui, encore une fois, permet de dire que cet enfant, il est bien sujet de droit dans toutes ses composantes. Merci madame. Monsieur Aubert, sur le numéro 7. Merci monsieur le Président. Effectivement, nous atteignons là le vrai cœur du problème juridique qui se pose. Puisque, dans la déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1959, il y a deux principes dont l'un est retranscrit dans le texte qui vous est soumis. Principe 2, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante dans la construction de la famille. Et le principe numéro 6 dit l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. Donc, en d'autres termes, si on permet que l'enfant soit et deux pères, eh bien, on contrevient au principe numéro 6 de la déclaration des droits de l'enfant de novembre 1959 qui dit qu'un enfant doit avoir une mère particulièrement en bas âge. J'ajoute que, toujours en termes juridiques, puisque vous nous avez reproché de ne pas faire de droits, dans l'arrêt fret contre France de la Cour européenne des droits de l'homme, relatif à un rejet d'une demande d'agrément préalable à l'adoption d'un enfant par une personne homosexuelle, la CEDH a estimé que les autorités nationales ont légitimement et raisonnablement pu considérer que le droit de pouvoir adopter trouve sa limite dans l'intérêt de l'enfant, non-obstant les aspirations légitimes du requérant et sans que ne soient remises en cause ces choix et sans violation des articles 14 et 18 de la CEDH, c'est-à-dire ceux qui sont relatifs à la discrimination. Ces éléments juridiques qui viennent compléter l'argumentaire qui vous est fourni, et notamment sur la Convention de 1989, plus particulièrement dans son article 3, posent ainsi la question, est-ce que nous ne sommes pas, avec cette loi, en violation à le droit international ? Vous savez que la Constitution assure la supériorité du droit international sur la loi, par conséquent, devant un tribunal, n'importe quel citoyen pourra attaquer cette loi au motif qu'elle ne respecte pas le droit international, la seule possibilité serait de modifier la Constitution, mais ça, madame le garde des Sceaux, il faudrait un référendum, peut-être. Merci. Les amendements numéro 15 et 3402 ne sont pas défendus, et donc je donne sur le 4374 et le 7, la parole au rapporteur, et je dois vous avertir d'ores et déjà que sur le vote des amendements 4374 et 7, je suis saisi par le groupe UMP, d'une demande de scrutin public, le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Merci, M. le Président. La Commission a repoussé ces amendements pour deux raisons principales. D'abord, la première, c'est qu'il n'apporte rien de nouveau, rien de plus à notre droit. Vous avez cité, M. Aubert, la Convention internationale des droits de l'enfant qui a une valeur supérieure à la loi, qui s'applique pleinement pour aussi une très bonne raison, c'est que notre code civil, notre droit de la famille est déjà entièrement guidé par cette notion de l'intérêt de l'enfant qui est extrêmement présente dans notre code civil. Il est présent 57 fois. Le mot, le terme intérêt de l'enfant est déjà prononcé 31 fois, pardon, excusez-moi, 31 fois, et on va même, si vous me suivez sur un amendement que je proposerai un peu plus tard dans la discussion, on le rajoutera une 32e fois. Deuxième raison, c'est peut-être sans doute la plus importante à mes yeux, c'est que nous ne partageons pas, je pense, la même vision de ce qu'est l'intérêt de l'enfant. Vous restez sur une vision extrêmement formelle, fermée, normative. L'intérêt de l'enfant est pour vous le fait d'entrer, d'être accueilli dans une famille au schéma traditionnel, on va dire. Et donc, de ce fait, vous sortez de l'intérêt de l'enfant toutes les autres formes de famille, les familles monoparentales, les familles homoparentales qui nous concernent aussi, les familles recomposées. Donc, cette vision normative de la famille, qui conduit, vous conduit à déduire l'intérêt de l'enfant, me semble trop restrictive, et c'est pour cette raison que la commission a donné un avis défavorable. Avis du gouvernement. Évidemment, le gouvernement est très attentif concernant l'intérêt de l'enfant et l'intérêt des enfants. Et simplement, ces amendements n'apportent rien sur la protection des enfants. Le droit civil est protecteur à l'égard des enfants, qu'il s'agisse du titre 9 sur l'autorité parentale ou du titre 10 sur la minorité et l'émancipation. Le code civil contient de nombreuses dispositions qui veillent à l'intérêt de l'enfant. Et les procédures d'adoption, notamment, sont soumises à l'intérêt de l'enfant. Et elles sont soumises à l'intérêt de l'enfant de telle façon que les procédures administratives sont couvertes par une procédure judiciaire. Par conséquent, si cet amendement, ces amendements apportaient des dispositions protectrices supplémentaires pour les enfants, le gouvernement s'y serait montré favorable. Ce n'est absolument pas le cas. Ce sont des amendements qui, en fait, argumentent autour d'une exigence de droit de père et de mère pour les enfants. Oui, il y a autant possible que les enfants aient père et mère, mais ce n'est pas une condition de bonheur, ce n'est pas une condition de réussite dans la vie, ce n'est pas une condition de bonne éducation. Il y a des familles monoparentales dans ce pays dont les enfants réussissent parfaitement. Oui, il y a des familles, d'ailleurs, il y a des familles nucléaires très classiques, très installées économiquement, socialement, où les enfants connaissent des problèmes. Et nous en sommes aussi désolés que s'ils appartiennent à d'autres milieux sociaux. Par conséquent, il n'y a là aucune protection supplémentaire pour les enfants. Il y a juste une profession de foi supplémentaire pour redire que les enfants ont besoin ou ont droit à un père et une mère. C'est le slogan de la campagne de plusieurs mois contre le projet du gouvernement. Évidemment, c'est un slogan que vous avez le droit de défendre jusqu'au bout, mais ce n'est pas un élément de droit qui permet de protéger les enfants davantage. Le gouvernement est donc défavorable. Merci. Madame Dion. Monsieur le Président, pardon d'insister sur cette question, mais j'entends bien Madame la garde des Sceaux qui nous dit, et le rapporteur qui nous dit, qu'en effet, dans plusieurs dispositions du Code civil, on vise l'intérêt de l'enfant, certes, mais pour autant, ce n'est pas la question qui est soumise. Madame la garde des Sceaux parle très fréquemment de la hiérarchie des normes, et je serais contente de l'entendre dire qu'une chose est de trouver dans certains textes spécifiques, la référence à l'intérêt de l'enfant, autre chose est de le proclamer en tant que droit fondamental. Je pense qu'on ne parle pas du même sujet ni de la même question. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Aubert. Oui, je suis désolé d'insister, Madame la garde des Sceaux. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question juridique. Nous avons signé une convention en 1989, et nous avons signé différents instruments juridiques internationaux qui caractérisent le droit pour l'enfant d'avoir une mère, et qui définissent la famille comme étant un père et une mère, indépendamment, si vous voulez bien, du sujet de savoir, si c'est bien ou mal, ou si dans la vie on peut avoir une famille monoparentale. À partir du moment où, dans le Code civil, vous modifiez, et que vous n'êtes plus en corrélation juridique avec les instruments internationaux qui ont une force dans la hiérarchie des normes supérieure, ça veut dire que vous ouvrez un sujet d'insécurité juridique, qui est très important, parce que si demain, vous accordez le mariage et l'adoption, et qu'au bout de quelques années, un jugement international vient casser la loi que nous venons voter, nous allons créer une situation d'insécurité juridique. Donc moi, ce que je vous dis, Madame la ministre, c'est que je souhaiterais avoir des éléments juridiques que vos services ont dû prévoir, parce que je suis certain que vous ne vous êtes pas risqué sur un sujet comme ça, sans analyser tous les textes sur la protection de l'enfance. Bien, donc, le problème, c'est que le Code civil ne sera plus en adéquation à le droit international. Et donc la question que je vous pose, c'est comment vous allez gérer ce problème de non-compatibilité et de hiérarchie des normes, tout simplement. Merci. Madame Elisabeth Pochon. Oui, on en revient toujours à l'histoire de la gauche irresponsable qui n'a pas réfléchi à tout, et notamment dans les droits fondamentaux concernant la protection de l'enfant. Ces amendements n'apportent pas grand-chose. Il y a juste quelque chose qui est relativement dissimulé dans ces amendements concernant le droit aux origines des enfants. Et je pense que vous serez tous d'accord que ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça au coin d'un amendement, que c'est un débat qui mérite d'être posé dans un autre cadre. Et je vous invite à réfléchir à ce que vous pouvez faire. Je vous invite à y réfléchir. Il vous plaît. Parce que vous pouvez nous accuser de devoir parler d'autre chose, de PMA, de GPA, dans une loi qui n'en parle pas. Par contre, vous, vous essayez de changer des fondamentaux qui méritent largement de discussion. En ce qui concerne, dans tous les cas, ces amendements, ils n'apportent pas grand-chose, hormis toujours la consécration du lien biologique, hormis la remise en cause des adoptants célibataires, hormis les liens qui peuvent être créés et qui ne nécessitent pas simplement de dire qu'un enfant ne peut être élevé que par un père et une mère. Là-dessus, c'est simplement, encore une fois, le fait que vous déniez aux familles homosexuelles le droit de pouvoir aimer, élever et éduquer un enfant. Il n'y a rien d'autre que ça derrière. Bien. Nous allons maintenant procéder aux deux scrutins. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Je mets d'abord aux voix l'amendement numéro 4374. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 284, suffrage exprimé 284, majorité absolue 143, pour 79, contre 205. l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement numéro 7. Je pense que vous êtes au même place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 283, suffrage exprimé 283, majorité absolue 142, pour 81, contre 202, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. M. Poisson, pour un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je voudrais, sur la base de l'article 58, M. le Président, sur le déroulement de nos débats et leur clarté en particulier. J'ai écouté très attentivement l'intervention en réponse de notre collègue Pochon il y a quelques instants. Et je voudrais simplement inviter nos collègues de la majorité quand ils répondent aux amendements que nous... Enfin, quand ils prennent position, qu'ils disent la position que leur communique M. Romand par une feuille soigneusement dactylographiée pour répondre au nom du groupe socialiste, eh bien... Oui, mais c'est la réalité, mes chers collègues. Écoutez, on voit de l'article cet après-midi. Ça va ? Allez, monsieur Poisson. Vous n'avez pas des pèdres de l'année, quand même, surtout pas moi. C'est comme ça que ça se passe. Mais mes chers collègues, mes chers collègues, très franchement, vous avez dit deux choses sur lesquelles je souhaite vous interroger. Je vous ai interrogé à deux reprises, vous n'avez pas répondu. Vous avez dit des choses dissimulées dans cet amendement. S'il vous plaît. Je vous ai demandé lesquelles, les choses fondamentales. Je vous ai demandé lesquelles, vous n'avez pas répondu. Donc je souhaite, monsieur le Président, qu'à l'avenir, pour que nous soyons éclairés sur le sens de propres amendements, la majorité puisse être plus précise dans les réponses et les défenses qu'elle fait sur les amendements que nous défendons. Je suis sûr que la majorité a entendu vos propos. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle en pense. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Le 1983, présenté par monsieur Mariton. Monsieur le Président, le préambule de la Constitution de 1946 consacre la place de la mère. La Convention des droits de l'enfant, son article 21, souligne l'enfant, son rapport à ses pères et mères. Il nous paraît important de tirer pleine conséquence en soulignant l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est de vivre prioritairement auprès du père et de la mère dont il est né. Prioritairement, ceci a été évoqué tout à l'heure, pour ne pas entrer sur le terrain du droit à l'origine et, en particulier, ne pas interdire l'accouchement sous X, qui est, me semble-t-il, un droit important. Vivre prioritairement auprès du père et de la mère, tout simplement parce que toutes les études, toutes les évaluations font bien apparaître que ce sont là les meilleures chances de développement de l'enfant. et il est important à l'occasion de ce texte de le rappeler. Je rappelle que le préambule de la Constitution de 46, et cela, évidemment, fera partie de notre recours devant le Conseil constitutionnel, insiste beaucoup sur, enfin, insiste explicitement sur le rôle de la maire. Merci, M. Mariton. Nous en venons à des amendements identiques. M. Poisson, pour le 2977. Merci, M. le Président. C'est le même amendement et mon collègue Mariton vient d'en exposer les raisons de manière précise et détaillée, même s'ils ne sont pas formulés de tout à fait de la même façon. Il s'agit de réaffirmer qu'effectivement, de manière prioritaire et en fonction de l'intérêt de l'enfant qui est notre sujet de ce soir, d'ouverture de séance, il est préférable, dans toute la mesure du possible, que, effectivement, les enfants vivent auprès des parents dont il est né, comme disait M. Mariton, et la rédaction de mon amendement. Vous l'avez sous les yeux, je ne détaille pas. Merci. M. Hedzel, sur le 3056. Merci, M. le Président. Avec cet amendement, nous défendons évidemment l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, l'enfant doit pouvoir s'originer dans la différence des sexes. Si nous ne maintenons pas la vérité sur la naissance des enfants, à savoir l'inscription filiative dans un couple composé d'un homme et d'une femme, on se retrouve avec des enfants qui sont dans des impasses filiatives du sens de leur histoire et confrontés à de l'indicible. Aller dire à un enfant que ce n'est pas grave de ne pas connaître son origine véritable est d'ailleurs très clairement en contradiction avec ce que nous disent toutes les personnes qui sont nées sous X et qui manifestent à cet égard une véritable souffrance. Cet amendement n'est rien d'autre qu'une protection élémentaire due à l'enfant sujet de droit. C'est pour cela que je pense que vous accepterez facilement un tel amendement. Je vous remercie. Merci. Monsieur Breton, le 3554. Oui, monsieur le Président, dans le même esprit, ce que nous souhaitons avec cet amendement, c'est avoir un échange avec vous sur votre conception de la filiation. Vous confondez parentalité et parenté. Parentalité, c'est les fonctions d'être parent et là, on ne va préjuger à personne d'avoir la capacité ou pas d'élever un enfant. Par contre, la parenté, c'est autre chose. Nous avons une conception de la filiation qui n'est pas simplement sur l'aspect éducatif, affectif. Il y a également un autre pilier qui est un pilier biologique, corporel. Bien sûr que le pilier éducatif, affectif est sans aucun doute le plus important. Mais on sait que ce pilier biologique, corporel, quand il est manquant, il crée une souffrance. Il crée une souffrance pour les parents qui, effectivement, ne peuvent pas avoir d'enfants physiquement. Et puis, il crée une souffrance pour les enfants qui ne connaissent pas leurs parents biologiques et qui sont en recherche. Et donc, ce que nous disons, simplement, c'est que ce qui est souhaitable pour notre société, ce qui est souhaitable pour chaque enfant, c'est d'avoir ces deux piliers, à la fois ce pilier biologique et corporel et ce pilier affectif et éducatif. Alors, bien sûr, il y a des accidents de la vie, mais là, il s'agit de réparer les situations. Alors que ce que vous voulez faire avec la filiation qui est inscrite dans ce texte via l'adoption en attendant l'assistance médicale à la procréation, en attendant la gestation pour autrui, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous créez une situation où il manque un pilier et vous le faites volontairement. Et donc, ce que nous voulons vous demander, c'est-à-dire, c'est quoi votre conception de la parenté ? Est-ce que ce pilier biologique, corporel, il a une réalité ? Quelle importance vous lui donnez et qu'on ait un échange qui aille au-delà des manques de réponses que nous avons eus en commission des lois ? Merci. Monsieur Le Fur, sur le 4258. Oui, merci, Monsieur le Président. Mais, Madame les Ministres, il s'agit du même amendement. La filiation, ce n'est pas une abstraction, c'est d'abord une réalité de la nature et c'est ça que nous voulons rappeler. Et puis, nous voulons rappeler également qu'il y a de grandes conventions internationales et en particulier la Convention sur les droits de l'enfant. Notre pays s'est engagé à la respecter, nous le redisons, on ne peut plus clairement. Je crois que ceux-ci devraient nous rassembler sans ambiguïté à 100% des membres de cette Assemblée et je serais surpris pour ma part que notre rapporteur, que notre gouvernement, que d'autres nous disent ou trouvent quelques argus-ci pour refuser ce qui est une évidence et qui est la démonstration que nous sommes attachés aux droits de l'enfant. Merci. Le 5193 n'est pas défendu. Alors, sur ces amendements, quel est l'avis de la Commission ? Oui, je vais donner quelques argus-ci à Monsieur Le Fur. Je reprends son terme. Je reprends son terme. La nature, Monsieur Le Fur, n'est pas toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et le message que vous donnez ce soir dans votre texte, donc je rappelle votre amendement qui est très court, l'intérêt supérieur de l'enfant est de vivre prioritairement auprès du père et de la mère dont il est né pour un premier amendement ou de son père ou de sa mère biologique. quel message vous donnez à toutes les autres formes de famille ce soir ? Quel message vous donnez aux enfants qui sont battus par leurs parents biologiques ? Quel message vous donnez aux enfants adoptés ? Quel message vous donnez aux enfants de familles monoparentales ? Quel message vous donnez aux enfants de parents divorcés ? Quel message vous donnez aux enfants nés de PMA ? Avis défavorable de la commission. Madame Clairejot, rapporteur pour avis. Allez, on se calme s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Madame Clairejot. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je voudrais rappeler que la France est signataire de la convention des droits de l'enfant de 1989 et qu'on n'a pas besoin de l'écrire dans le code civil. Le texte auquel M. Aubert fait référence pour le droit de l'enfant de ne pas être séparé de sa mère est une déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1959, c'est-à-dire un texte qui n'a pas la portée juridique d'une convention internationale. Deuxièmement, le préambule de la Constitution de 1946 garantit la protection de l'enfant et le projet de loi que nous vous présentons aujourd'hui va bien dans l'intérêt de l'enfant. Il n'est certainement pas dans l'intérêt de l'enfant qu'un de ses parents n'ait aucune légitimité, qu'un de ses parents ne soit pas reconnu par la société. C'est pourtant ce qui est le cas aujourd'hui dans les familles homoparentales et c'est pourquoi le projet de loi va participer à la sécurisation de ces situations. Enfin, le seul problème pour les enfants qui grandissent dans les familles homoparentales, ce sont les discriminations dont ils peuvent être victimes du fait de leur situation familiale. C'est la norme que véhicule la société et qui distingue ainsi les normaux des anormaux. Or, la loi, en reconnaissant le mariage entre personnes de même sexe, ne fera plus de distinction entre les citoyens de notre pays avec les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous. L'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir une famille où il trouve l'affection, l'accès à l'éducation, à la santé, à un logement décent et à une sécurité matérielle. Avis du gouvernement, Madame Bertinotti. S'il vous plaît, écoutez. Je voudrais vous dire deux ou trois choses. Quand vous posez la question sur le droit de l'enfant à son histoire originelle, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie et importante question. Ce que je trouve paradoxal, c'est que cette question à laquelle il n'y a pas forcément des réponses qui ont été entièrement données, quelles que soient là pour le coup les mandatures, n'a rien à voir avec la question de l'homosexualité. la procréation médicalement assistée existe. Elle est ouverte aux couples hétérosexuels. Il y a 1500 enfants qui naissent chaque année par insémination artificielle. Donc, donc, attendez, là, il faut au moins laisser les ministres répondre. Si vous voulez que je donne la parole à plus d'un pour un contre, il faut qu'on puisse au moins s'écouter. aller, madame la ministre. C'est quand même assez stupéfiant que quand on aborde une question aussi fondamentale que celle du droit de l'enfant à connaître son histoire originelle, vous réagissiez comme vous le faites. Parce que, je le répète, je le répète, cette question n'a rien à voir avec l'homosexualité ou l'hétérosexualité. Donc, je trouve particulièrement c'est vraiment insupportable parce que vous défendez l'intérêt supérieur de l'enfant et lorsque on pose une question de fond, vous revenez sur simplement en fait tout ce que vous voulez dire. C'est qu'il faut qu'il y ait un père ou une mère, que vous êtes contre le fait qu'il puisse y avoir des enfants élevés par deux pères, deux mères et dites-le simplement comme ça. et comme ça au moins on ne discutera pas d'une question qui est pourtant une question fondamentale qui est la question du droit de l'enfant à connaître son histoire originelle. Je tiens à dire qu'il y a eu en la matière et c'est pour ça qu'on émettra un avis défavorable tout simplement parce que vous le liez aujourd'hui à la question de l'homosexualité et que ça n'a rien à voir avec la question de l'homosexualité. je vais reprendre des exemples plus anciens lorsqu'il y a eu adoption il y a été toute une époque où on taisait à l'enfant adopter le fait qu'il avait été adopté. C'est ensuite après d'autres études ou je ne sais pas suivies qu'on a dit au contraire maintenant il faut que l'enfant dès qu'il est adopté la famille adoptante lui révèle effectivement les conditions de son adoption. Les choses ont évolué. Lorsque vous parlez de l'accouchement sous X il y a eu création du CNAOP qui a été une première étape une première réflexion sur la possibilité d'un enfant d'avoir accès à un certain nombre d'informations et on sait qu'aujourd'hui il y a effectivement des revendications qui vont vers jusqu'à la levée de l'anonymat de l'accouchement sous X. Pour les enfants qui sont nés par PMA pour les couples hétérosexuels il y a aussi là des interrogations mais autant c'est un sujet qui mérite une véritable réflexion et qu'aujourd'hui la loi sur le mariage et l'adoption ouvert aux couples de même sexe ne crée pas de situation nouvelle par rapport à des situations qui concernent indifféremment indifféremment les couples hétérosexuels comme les couples homosexuels et que cette façon d'appréhender les choses et de porter toujours et je le redis la suspicion sur l'intensité la valeur la solidité de l'engagement des couples et des familles homoparentales est insupportable avis défavorable merci alors monsieur Poisson ah pardon pardon excusez-moi madame la garde des eaux merci monsieur le président madame la ministre de la famille a très très clairement expliqué la problématique de l'accès aux origines la question des origines qui est une question extrêmement importante récurrente d'ailleurs qui revient assez régulièrement à la fois sous forme de demande d'accès aux origines et sous forme de supplication de ne pas permettre l'accès à ses origines compte tenu d'un certain nombre de difficultés qui pourront déduire c'est donc un sujet de fond et c'est un sujet qui mérite d'être traité correctement et certainement pas par un amendement qui est juste une pétition de principe à savoir que l'intérêt supérieur de l'enfant est de vivre prioritairement auprès du père et de la mère dont il est né c'est une pétition de principe qui n'est fondée sur aucun qui n'est pas fondée de façon scientifique et continue bien entendu parce que la différence entre le gouvernement la conception du gouvernement et la vôtre c'est simplement que nous nous avons le souci de chaque enfant et que vous vous nous faites des généralités sur les enfants vous faites des généralités sur les enfants à telle enseigne que vous n'y ait des réalités sociologiques qui ont des centaines d'âges dans ce pays vous refusez de voir des réalités sociologiques les familles monoparentales les familles homoparentales les familles divorcées composées recomposées vous refusez de voir ça vous refusez de voir les conséquences d'un décès dans une famille vous refusez de voir ça or le gouvernement considère que ce qui est important c'est vraiment le droit de chaque enfant et notre droit est organisé sur cette logique là vous préoccupez de l'application de la convention internationale des droits de l'enfant mais cette application elle est déjà inscrite dans le droit à telle enseigne que la cour de cassation elle-même a considéré que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'homme est d'application immédiate et que dit cet article 3.1 en substance que dans toutes les situations qu'il s'agisse des institutions publiques qu'il s'agit de dispositions privées qu'il s'agit de mesures judiciaires dans toutes les situations l'enfant est la considération primordiale et c'est traduit dans le droit par l'article 353 par exemple qui dit qu'en cas d'adoption c'est selon l'intérêt de l'enfant que l'adoption peut être prononcée par le juge même si auparavant au préalable un agrément a été attribué à l'adoptant ou aux adoptants et un agrément dont nous avons déjà vu qu'il n'était attribué qu'au terme d'une investigation extrêmement rigoureuse et que certains considèrent même comme étant intrusive par conséquent sur l'application de la convention internationale de l'enfant les choses sont dans le droit déjà et ce qui est étonnant c'est que aujourd'hui vous sembliez vous préoccuper de l'application de cette convention internationale de l'enfant qu'aujourd'hui tout d'un coup vous êtes saisi d'un doute taraudant sur la valeur de notre droit en matière de protection de l'enfant mais je suis désolée d'avoir à vous rassurer aussi fortement et nous n'en portons pas seul le mérite parce que cela est dans notre droit depuis très longtemps oui le droit français protège l'enfant mais protège l'enfant dans chaque situation dans chaque circonstance en tenant compte de la situation de l'enfant en cause et non pas d'un enfant virtuel pour lequel on détermine des pétitions de principe comme celle qui constitue cet amendement pour cette raison le gouvernement est défavorable merci monsieur Poisson oui merci monsieur le président répondre en deux minutes sur un sujet qui est aussi vaste et évidemment difficile mais comme nous aurons beaucoup d'amendements pour compléter les réponses on aura le temps de préciser je voudrais d'abord dire à mesdames les ministres que il faut lire quand même précisément les choses qui sont écrites il y a un adverbe dans cet amendement qui est prioritairement alors vous pouvez me dire d'ailleurs madame le garde des sauces je reprends cette formulation c'est comme ça que je l'ai entendu si ce n'est pas le cas vous me démentirez vous n'avez pas de peine à le faire la plupart du temps vous pouvez me dire c'est déclaratif ça n'emporte rien sur le plan du droit ça ne crée aucune obligation parce que la formulation est générale et soit enfin un c'est pas le premier endroit du droit où il y aurait des intentions déclaratives deuxièmement nous ne serions pas les seuls à écrire le droit aussi parfois de cette façon et troisièmement nous attendrions du pouvoir exécutif qu'il puisse décliner cette déclaration en un certain nombre de choses concrètes je crois que c'est une façon assez habituelle d'écrire le droit deuxièmement nous avons comme vous le souci de tous les enfants nous avons ici des expériences personnelles et d'élus locaux qui nous permettent de rencontrer une diversité de familles tout aussi grande que celle de n'importe quel des élus qui sont sur ces bancs si quelques-uns d'entre vous en doutent j'en suis très désolé mais faites-moi le crédit de croire que au nom de mes collègues notre expérience est tout à fait comparable à la vôtre elle n'est ni meilleure ni pire mais c'est la même et à ce titre très franchement nous n'ignorons rien des situations que vous décrivez et je regrette de devoir redire après trois jours de débat que nous aussi nous connaissions la diversité des familles c'est dommage de devoir le rappeler ici en principe ça devrait aller de soi en particulier monsieur le rapporteur je vais prendre des précautions beaucoup pour dire ce que je vais dire parce que non je vous vois sourire mais ne craignez rien à cette heure-ci très franchement je me méfie beaucoup je fais très attention à ne pas attaquer les situations les histoires personnelles que je ne connais pas donc je fais attention mais quand vous mentionnez les enfants battus le peu d'expérience que j'en ai et nous sommes quelques autres à en avoir ici je regarde ma collègue Pochon dans les yeux parce qu'on a évoqué ça à quelques reprises on discutait hier soir avec madame Buffett qui a similaire il n'y a pas très longtemps ce sont sans doute ceux qui sont les plus attachés à leurs parents les plus attachés alors voyez même dans les cas de détresse les plus profondes même dans les cas de violences familiales les plus difficiles l'attachement et bien et alors je conclue mais ne dites pas et alors et alors et alors Zorro n'arrive pas on n'est pas à la télé même dans les cas les plus difficiles l'attachement aux parents qu'ils soient biologiques ou pas d'ailleurs mais biologiques aussi est incontestable mais si c'est le sujet c'est l'amendement monsieur le rapporteur donc voilà ce que je vous dis et au fond quand nous écrivons cet amendement nous ne disons pas autre chose que ça il s'agit prioritairement de permettre à l'enfant de dire de vivre auprès des parents de quels ils sont nés voilà merci alors avant de donner la parole à Marie-Georges Buffet sur le vote de l'amendement 1983 d'une part et sur les amendements identiques 2977 3056 3554 4258 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de ce côté public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale madame Buffet vous avez la parole merci monsieur le président en réduisant l'intérêt supérieur de l'enfant à son vécu prioritairement auprès de son père et sa mère je ne sais pas si on pense vraiment à l'intérêt de l'enfant ce que vous venez de dire mon cher collègue qu'un enfant battu n'est que seul repère les adultes qui le battent ça n'est pas la garantie de son bonheur au contraire que cet enfant soit placé et trouve dans une famille d'accueil le bien-être nécessaire ça c'est le bien-être de l'enfant c'est pas simplement la vision du père et de la mère qui automatiquement fait le bien-être de l'enfant deuxièmement l'histoire des enfants lorsqu'un couple hétérosexuel parce que je vous rappelle que la PMA existe messieurs que lorsqu'un couple hétérosexuel aujourd'hui a un enfant par la PMA le père le père c'est le père qui élève cet enfant avec la mère qui a porté cet enfant et c'est pas le père qui a donné quelque part le don de gamètes donc la notion de père et mère elle est bousculée lorsque vous avez l'adoption plénière le père et la mère ce sont ceux l'homme la femme ou les hommes les femmes qui accueillent cet enfant lui donnent l'amour la protection l'éducation nécessaire c'est ça le père et la mère les pères ou les mères et lorsqu'on parle des familles monoparentales lorsqu'on parle des familles divorcées lorsque ces familles on les résume souvent famille monoparentale famille en difficulté ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le père ou la mère c'est souvent parce que ces familles monoparentales sont confrontées à des difficultés sociales extrêmement importantes ce n'est pas par un manque d'amour ou un manque d'éducation et le deuxième aspect de l'amendement sur lequel je voudrais insister l'air de rien dans vos amendements vous êtes en train de vouloir nous faire voter comme ça rapidement ce soir la levée d'un certain nombre d'anonymat qui devrait pourtant relever d'un très grand débat que j'espère que nous aurons dans la future loi famille est-ce que oui ou non nous sommes d'accord pour l'anonymat de la femme qui accouche sous it ou est-ce qu'on le remet en cause est-ce que nous sommes oui ou non d'accord pour l'anonymat de celui qui fait le don de l'anète tout ça doit se discuter et pas être voté au coin d'un amendement merci madame Capdeviel merci monsieur le président tout d'abord je voudrais dire à monsieur Poisson que les députés de la majorité n'ont absolument pas besoin de notes pour formuler leur pensée nous sommes des femmes et des hommes totalement libres et nous savons parfaitement formuler notre pensée n'ayez aucun doute à ce sujet c'était le premier point sur le second point sur le second point ce que je voulais vous dire c'est que vous faites une lecture totalement erronée totalement tronquée de la convention internationale des droits de l'enfant et moi j'aurais aimé que pendant dix ans vous l'appliquiez un peu plus quand vous avez enlevé des enfants au sein de leur mère pour les mettre en centre de rétention qu'il fallait amener le lait dans les centres de rétention vous pensez qu'on l'a oublié ça que les magistrats que les magistrats que nous avons été condamnés pour des traitements inhumains et dégradants notre pays a été la honte de l'Europe vous croyez qu'on l'a oublié alors ce que je voulais vous dire c'est que comme notre garde des Sceaux vous l'a dit très justement l'article 3.1 de la convention européenne des droits de l'enfant et bien justement il s'apprécie l'intérêt supérieur de l'enfant en fonction justement de chaque enfant parfois justement on vient de vous le dire l'intérêt de l'enfant est de ne pas vivre avec ses deux parents ou l'un de ses deux parents interrogez les magistrats des enfants posez-leur des questions vous allez vous voir ce qu'ils vont vous expliquer si c'est vraiment la norme familiale pour beaucoup d'enfants que de vivre avec leur père et leur mère alors la convention la convention internationale des droits de l'enfant et heureusement d'ailleurs qu'elle ne donne pas de définition juridique de l'intérêt supérieur de l'enfant puisqu'il s'apprécie en fonction de l'âge de l'enfant de la situation de l'enfant par contre elle fixe un socle minimal c'est à dire que l'enfant a des droits enfin le droit à son identité le droit à la santé le droit à la protection à l'éducation et à la participation et j'en termine en disant que sous couvert sous ce terrible paravent que vous invoquez aujourd'hui de l'intérêt supérieur de l'enfant vous vous cachez vous vous abritez parce qu'en fait qu'est-ce que vous voulez encore faire obstacle à des personnes homosexuelles pour élever des enfants voilà la vérité vous vous abritez vous vous cachez derrière l'intérêt supérieur de l'enfant et ça c'est inacceptable merci monsieur Breton et je considère que l'assemblée est informée et on passera au vote après oui merci monsieur le président très rapidement je voudrais simplement redire deux termes de notre amendement vivre et prioritairement vivre c'est pas l'accès aux origines c'est vivre avec et donc la question de l'accès aux origines est effectivement plus compliquée moi personnellement je ne suis pas pour la levée de l'anonymat du don de gamètes je ne suis pas pour la levée de l'anonymat au moment de l'accouchement sous X ça a été mes votes au moment de la loi de bioéthique et on a parfois des divergences d'ailleurs avec d'autres collègues on a beaucoup de points communs mais pas sur ce point là donc il s'agit de vivre prioritairement et donc ce qu'on dit c'est qu'effectivement pour un enfant c'est souhaitable qu'il ait ses deux piliers ce pilier biologique corporel et ce pilier éducatif affectif et c'est le schéma qui va bien bien sûr on sait bien que ce n'est pas toujours le cas mais ce que nous disons simplement c'est que c'est une priorité et il y a parfois des cas qui sont exceptionnels n'oublions pas quand même que dans notre pays nous avons aujourd'hui plus de 75% des enfants qui vivent avec leur père et leur mère on nous dit toujours les autres cas mais il y a quand même 3 enfants sur 4 qui vivent dans ce schéma là et ce que nous disons c'est que c'est un schéma qui est préférable après ça il y a bien sûr les accidents de la vie il peut y avoir des circonstances qui font que les cas sont plus difficiles il y a parfois même l'obligation pour l'état de suppléer la défaillance des parents en cas de violence mais là on est sur des cas exceptionnels ce que nous affirmons c'est simplement une priorité l'exception ne peut pas devenir la règle merci alors nous allons maintenant procéder au scrutin je vous prie de bien vouloir regagner vos places je rappelle que nous mettons dans un premier temps au vote l'amendement 1983 le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant votant 298 suffrage exprimé 298 majorité absolue 150 pour 88 contre 210 l'Assemblée nationale n'a pas adopté nous votons maintenant sur un vote un seul vote pour les amendements identiques 2977 3056 3554 et 4258 vous êtes tous à vos places j'espère le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin 286 votants suffrage exprimé 284 majorité absolue 143 pour 86 contre 198 l'Assemblée nationale n'a pas adopté oui mon cher collègue pour un rappel au règlement ça commence à nous manquer de l'article 58 M. le Président pour la bonne compréhension de nos débats je pense qu'il est préférable et aussi pour la bonne tenue de la vie de notre Assemblée mais cela vous appartient dans nos échanges de ne pas considérer qu'il y aurait les députés qui connaissent la France et la vie qui seraient plutôt ceux de la majorité tant qu'à faire et d'autres ceux de l'opposition qui seraient ignorants de ce qu'est la France et la vie le deuxième point le deuxième point M. le Président c'est qu'il me paraît important que nos débats si nos collègues le veulent bien aient lieu sur le texte de nos amendements lisez les textes de nos amendements s'il vous plaît lisez les verbes les verbes et les adverbes qu'ils comportent quand nous mettons prioritairement cela veut dire les choses et puis enfin que chacun accepte que des mots du vocabulaire existent encore quand nous pensons important dans un amendement d'utiliser des mots du vocabulaire comme père et mère c'est parce qu'en effet c'est important et c'est même essentiel à nos débats nous en venons à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune l'amendement 1905 présenté par M. Mariton oui M. le Président cet amendement souligne l'importance de la politique familiale d'une part de la politique sociale d'autre part l'importance du rôle des parents dont l'enfant est né sauf lorsque les circonstances de la vie commandent autrement nous sommes sensibles à la fois à ce qui nous paraît la meilleure configuration qu'on puisse préférer et d'autre part ce que peuvent être les circonstances de la vie au moment où le gouvernement envisage d'abîmer et de sacrifier la politique familiale la lettre de mission envoyée par le Premier ministre au Président du Haut Conseil de la Famille M. Fragonard pour lui demander de mettre à bas si j'ai bien compris la politique familiale il est plus que jamais important de dire l'importance de dire le prix que nous y accordons c'est depuis longtemps l'objet d'un consensus dans notre pays la CGT elle-même à plusieurs reprises était exprimée pour l'universalité des allocations familiales et c'est une lourde responsabilité que prend le gouvernement que prend la majorité aujourd'hui d'abîmer ce qui a longtemps été dans notre pays un consensus fort et puis à côté de la politique familiale il y a aussi une dimension sociale qui est importante qui est centrale dans notre raisonnement aussi et qui justifie d'ailleurs notre appel au référendum et oui l'État par ses politiques familiales et sociales doit permettre à l'enfant de vivre auprès des parents dont il est né sauf lorsque c'est contraire à l'intérêt de l'enfant et en respectant aussi bien sûr la diversité la variété des circonstances de la vie Merci Amendement 2085 Madame Dalloz Oui merci Monsieur le Président Moi je voudrais vous lire un extrait d'un maître de conférence en droit privé à l'université d'Ivry Le titre va forcément déranger l'opposition c'est les dommages pour tous du mariage de quelques-uns Elle dit par contre la filiation oui c'est la majorité qui va être dérangée S'il vous plaît La filiation se définit en référence à la biologie et à ses exigences pour l'engendrement d'un enfant à savoir que les parents soient un homme et une femme Le droit français garantit ainsi à l'enfant une filiation vraisemblable en ce qu'il ne peut être attaché qu'à un seul père et à une seule mère Ce principe est posé à l'article 320 du code civil selon lequel la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait tant qu'elle n'a pas été contestée en justice Par exemple si un homme veut reconnaître un enfant qui a déjà un père légal il doit d'abord contester la paternité existante avant de pouvoir établir la sienne tout simplement parce qu'un enfant ne peut avoir deux pères Ainsi votre projet de loi sur le mariage et l'adoption ne doit pas se contenter d'ouvrir de nouveaux droits aux parents sans proclamer parallèlement et nécessairement que les enfants ont des droits auxquels les désirs les adultes ne peuvent faire échec Je pense que c'est la réalité aujourd'hui Il faut vraiment que nous soyons dans un rétablissement du droit de l'enfant parce que sinon on n'est que dans une vision adulte et on va détruire la génération de ces enfants-là pour l'avenir Merci Monsieur Duic sur le 2338 Merci Monsieur le Président Plus nous avançons plus je m'interroge car nous sommes de plus en plus dans la négation et le déni Dans la diade Vous ne pensez jamais à la diade primitive entre la mère et l'enfant Quelle sera cette diade dans les conceptions que vous voulez engendrer pour l'avenir Qui fera le travail de séparation entre la mère et l'enfant Qui tiendra le rôle des noms du père pour permettre à l'enfant de progresser Ceci est une question fondamentale J'entends ici ou là des réflexions de personnes qui n'ont jamais eu à s'occuper de mères psychotiques de mères psychotiques enceintes Vous ne connaissez pas la difficulté qu'il y a à faire en sorte dans une équipe à ce que cette enfant équipe constituée souvent de jeunes femmes pour lesquelles la séparation avec un enfant est la chose la plus traumatisante qui soit à faire entendre aux équipes que c'est de l'intérêt de l'enfant de partir dans une famille d'accueil ce que notre droit d'ailleurs ne permet pas Vous ne connaissez pas ces réalités cliniques Vous allez encore une fois compliquer le travail la vie de ces enfants Vous n'entendez pas ces soignants qui n'osent pas s'exprimer et qui vous disent que vous êtes totalement en dehors de la réalité Oui, il y a une double dimension dans l'être humain Il y a une dimension biologique et une dimension psychique Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre Et sur l'adoption N'oubliez pas que l'adoption est réussie non pas quand les parents adoptent un enfant mais quand l'enfant adopté a lui-même adopté ses parents adoptifs Et cela, vous l'oubliez Merci Le 2894 n'est pas défendu Nous en venons S'il vous plaît Écoutez C'est techniquement compliqué On en a beaucoup et de différents Donc on va essayer de se calmer un peu 2954 Monsieur Poisson Ah non, mais si ça vous épuise vous pouvez sortir Oui, Monsieur le Président Merci Cet amendement met l'accent sur les politiques sociales et familiales que l'Etat est susceptible de conduire Et je voudrais reprendre les interrogations posées par mes collègues à l'instant en vous posant Madame le Ministre déléguée de la famille deux ou trois questions simples sur lesquelles j'espère vous pourrez nous répondre Nous entendons parler depuis quelques semaines d'un grand projet qui arrive pour le printemps sur la famille Alors est-ce que à ce stade vous pouvez donner quelques idées ou quelques orientations sur ce que pourrait être le contenu de ce projet de loi Deuxièmement nous entendons aussi nous avons entendu même si je crois savoir que c'est débattu au sein de la majorité présidentielle qu'il y aurait des intentions de revenir sur l'universalité des allocations familiales peut-être de les mettre sous conditions de ressources dans 10 millions de montants d'ajuster les politiques de caution familiale toutes choses qui sont évidemment toutes choses qui sont évidemment des choses très importantes qui participent des politiques sociales et familiales de l'Etat et qui sont susceptibles d'aider les familles dans les situations que nous décrivons et donc voilà Madame la ministre très simplement nous considérons nous que les outils existants doivent être maintenus en l'Etat dans leur philosophie quitte à les ajuster ça ou là et nous voudrions savoir quelles sont les intentions du gouvernement sur une éventuelle modification de l'économie générale de votre politique non mais j'en profite Monsieur de Guilhem pour interroger le gouvernement sur les choses qui se préparent parce que nous n'en savons rien donc nous aimerions savoir Monsieur Edzel sur le 3049 Merci Monsieur le Président le domaine dans lequel la différence entre homme et femme est fondatrice est d'ailleurs constitutive de l'humanité c'est celui de la filiation un enfant a droit à un père et une mère quel que soit le statut juridique du couple de ses parents je veux être parfaitement clair je reconnais totalement le droit à toute personne à avoir une vie sexuelle de son choix mais ce droit ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à l'enfant c'est ainsi que s'exprimait ici à la tribune de l'Assemblée nationale en s'appuyant sur la lignée à 10 du préambule de la constitution de 1946 Madame la garde des Sceaux Elisabeth Guigou il est clair que ces propos encore une fois je m'adresse à Madame la garde des Sceaux quels sont les arguments que vous pouvez utiliser pour contredire les propos de Madame Guigou pour nous ces propos sont toujours pertinents et nous n'avons hélas pas compris en quoi ce que Madame Guigou avait déclaré solennellement issu à la tribune de l'Assemblée nationale n'aurait plus force de vérité je vous remercie Merci Monsieur Gosselin sur le 3792 Merci Monsieur le Président je ne reviens pas sur l'exégèse des propos de mes prédécesseurs sur la priorité donnée et l'intérêt de l'enfant puisque c'est bien un des éléments j'en reviendrai davantage sur les éléments de politique familiale et sociale on a un pacte républicain en France depuis le CNR le Conseil National de la Résistance la Libération qui alliait qui alliait qui alliait depuis 70 ans toutes les sensibilités toutes les sensibilités de ce pays et au-delà des divergences nous nous retrouvions pour établir une distinction forte entre la politique familiale et la politique redistributive l'une et l'autre ayant leur légitimité et leur intérêt aujourd'hui nous risquons de glisser vers une confusion des genres remettre en cause l'universalité de la politique familiale et des allocations familiales c'est ce qui a assuré le moteur un peu de notre pays depuis 70 ans c'est ce qui assure aussi pour les femmes la conciliation d'une vie de famille et d'une vie professionnelle et à l'heure où le gouvernement nous annonce une réforme d'importance de la politique familiale qui devrait être présentée d'ici à quelques semaines au conseil des ministres dans laquelle pourrait figurer aussi je le rappelle en passant la PMA nous y reviendrons rassurez-vous nous souhaiterions avoir un certain nombre d'éclaircissements et puisque nous sommes ici tous attachés aux politiques familiales et sociales et bien écoutez joignez le geste à la parole votez pour cet amendement merci l'amendement 5124 n'est pas défendu on le fait après le vote oui oui on finit je donne la parole à la commission au gouvernement et après alors avis de la commission merci monsieur le président vous avez tous et toutes bien rappelé l'objet de vos amendements et de préciser que le législateur enfin demandez que le législateur fixe la politique familiale et sociale de l'état avec pour principal objectif de permettre à l'enfant de vivre auprès de ses parents d'origine l'état actuel de notre droit répond déjà très largement à vos préoccupations sur deux aspects d'abord vous avez souvent évoqué la convention internationale des droits de l'enfant je voudrais citer juste deux articles l'article 7 donc applicable ratifié par la France et donc applicable dans notre pays l'article 7 l'enfant a dès sa naissance dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et être élevé par eux article 9 les états partis veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré à moins que les autorités compétentes ne les cites ces deux textes qui je crois ces deux articles qui sont assez éclairants impose déjà ce souhait en tout cas d'une politique familiale et sociale et qui de toute façon est supérieur à tout texte qui sortirait de notre assemblée par ailleurs notre droit respecte ses exigences conventionnelles l'adoption puisqu'il en a été question n'intervient qu'à titre subsidiaire nous le savons tous lorsqu'un enfant est orphelin ou est abandonné et il n'est aujourd'hui pas question de remettre en cause notre droit de l'adoption sa philosophie qui tourne exclusivement autour de l'intérêt de l'enfant sur le plan juridique l'article 3752 du code civil dispose chaque fois qu'il est possible le mineur doit être maintenu dans son milieu familial et dans les faits nous le savons tous pour certains d'entre nous dans les collectivités dans les collectivités locales pardon sommes confrontés à ce genre de situation nous savons tous que les travailleurs sociaux les magistrats ont en permanence à l'esprit dans leur travail dans leur pratique professionnelle comme priorité le maintien des liens de l'enfant avec ses parents pour ces raisons la commission a repoussé ces amendements gouvernement madame Bertinotti monsieur le président je ne savais pas qu'on était aux questions d'actualité parce que je croyais qu'on débattait du projet de loi sur le mariage et l'adoption ouvert aux couples de même sexe et je vois qu'on nous parle alors c'est peut-être une nouvelle phase une nouvelle phase non bien sûr c'est une nouvelle phase certainement du débat ou de faire en sorte que le débat dure infiniment sur maintenant la politique familiale et sociale du gouvernement donc je suis désolée je ne vois pas en quoi je ne vois pas en quoi parler de la politique familiale et sociale éclaire le projet de loi qui vise à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe vous me direz comment vous faites un lien entre une interrogation sur la mission qui a été confiée à Bertrand Fragonard président du Haut Conseil à la famille et l'ouverture de la loi l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe je ne vois pas je pense qu'aujourd'hui vous êtes en train d'instrumentaliser les couples homosexuels les familles homoparentales pour des questions qui n'ont rien à voir avec cela si vous voulez dire si vous voulez dire qu'effectivement nous les considérons comme des familles à part entière comme tout autre type de famille que ce soit des familles classiques que ce soit des familles monoparentales que ce soit des familles recomposées alors oui j'affirme totalement qu'effectivement je suis ministre de toutes les familles je répondrai à des éléments qui portent sur le projet de loi si vous voulez ensuite m'interroger aux questions d'actualité sur la politique familiale je répondrai au moment des questions d'actualité je le dis d'autant plus que lorsque on parle de politique familiale et sociale à propos de cette loi le lien est quand même très tenu mais quand j'entends parler d'enfants battus de mères psychotiques de pauvreté des enfants c'est absolument c'est absolument insupportable que de lier que de lier que de lier toutes les questions je le dis s'il vous plaît c'est insupportable de lier toutes ces questions nous ne sommes pas en train de faire le débat sur la politique familiale nous ne sommes pas en train de faire le débat sur la protection de l'enfance je suis désolée je suis désolée donc revenez sur l'essentiel et donnez vos positions précises sur le mariage et l'adoption la seule chose que j'entends de façon très répétitive c'est que pour vous un enfant ne peut avoir qu'un père une mère mes chers collègues je vais donner la parole à un certain nombre d'entre vous qui sont inscrits d'autant plus que je suis saisi sur l'article 1905 et les amendements identiques 2085 2338 2954 3049 et 3792 donc il y aura deux votes différenciés je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et je donne la parole à monsieur Patrick Bloch merci monsieur le président de me donner la parole tant je suis effaré parce que ces amendements les précédents comme cela révèlent de dérive et de régression et je dis bien de régression ne serait-ce que par rapport aux travaux qui pendant un an ont occupé un certain nombre d'entre nous en 2005 au sein même de cette Assemblée puisque nous nous étions retrouvés à l'initiative du président Jean-Louis Devray dans une mission d'information sur la famille et les droits de l'enfant au sein de cette mission les députés de l'opposition alors majoritaires n'ont jamais émis de telles assertions faisant explicitement référence à ce lien naturel ou combien ambigu cette primauté donnée au biologique nous avions su travailler de manière intelligente et collective sur la convention internationale des droits de l'enfant sur la façon dont la France pourrait mieux l'appliquer nous avions convenu que notre système de protection de l'enfance encore aujourd'hui donnait trop souvent la priorité à la famille biologique par rapport à la famille d'accueil et quelquefois c'était contraire à l'intérêt de l'enfant qu'est-ce que c'est d'abord l'intérêt de l'enfant nous le disons si bien dans nos cérémonies de parrainage civil c'est de le protéger dans sa santé sa sécurité et sa moralité la vérité chers collègues de l'opposition c'est que vous n'aimez pas l'égalité vous n'aimez pas l'égalité vous refusez de lever les discriminations actuelles dans l'accès au mariage et à l'adoption et en plus oui en plus vous voulez créer de nouvelles discriminations dans notre droit visant cette fois-ci les enfants selon les familles dans lesquelles ils sont élevés ce serait votre honneur de retirer ces amendements indignes alors un pour un contre monsieur Aubert c'est carnaval on peut dire n'importe quoi écoutez c'est quand même incroyable de voir les vierges effarouchées du ah je savais bien qu'elles étaient là voilà les vierges effarouchées vous avez organisé des auditions partisanes vous avez refusé le référendum je vois que le président de la commission des lois sur twitter dit nous allons fixer le rapport de force donc on voit bien la manière dont vous voulez collaborer ou coopérer au parlement et en plus de cela vous avez l'outrecuidance de nous donner des leçons l'outrecuidance de nous donner des leçons d'égalité ou de république et bien je vous le dis au nom de mes collègues de l'opposition nous n'avons pas à recevoir de leçons de tempérance de votre part en l'occurrence le problème tel qu'il est exercé c'est qu'à l'article 7 de la convention de 1989 il est dit il est dit si vous me laissez parler vous verrez je respirerai mieux eh oui l'oxygène fait parfois défaut dans ce parlement vous verrez qu'à l'article 7 de la convention de 1989 il est dit que l'enfant a droit à un père et à une mère ce n'est pas notre vision étriquée messieurs et mesdames de la majorité ce n'est pas notre conception étriquée c'est la conception internationale le problème juridique que vous avez premièrement c'est de savoir si par rapport à cette définition internationale de ce qu'est une famille votre texte oui ou non pourra s'appliquer la deuxième chose sur laquelle nous avons un petit problème de fond c'est que oui il existe toutes sortes de familles maintenant ma conviction profonde c'est que ce que je préfère pour un enfant c'est qu'il ait un père et une mère je pense que c'est meilleur pour son épanouissement si vous pensez le contraire messieurs et mesdames si vous pensez que c'est mieux d'avoir un seul père une seule mère deux pères ou deux mères alors dites-le mais c'est là je crois je crois une fracture profonde parce que je crois fondamentalement et nous croyons tous ensemble sur les bancs de cet hémicycle qu'il vaut mieux pour l'épanouissement de l'enfant un père et une mère et figurez-vous que le monde entier à l'exception de vous le pense parce que c'est inscrit dans les textes de droit international il faut savoir lire ou alors il faut vraiment refonder l'école allez nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie l'amendement 1905 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin 279 votants 279 suffrages exprimés majorité absolue 140 pour 77 contre 202 l'Assemblée nationale n'a pas adopté vous restez à vos places nous allons maintenant procéder au scrutin par un seul scrutin sur les amendements 2085 2338 2954 3049 et 3792 vous êtes tous à vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin 284 votants 284 suffrages exprimés majorité absolue 143 pour 77 contre 207 l'Assemblée nationale n'a pas adopté le groupe UMP ayant demandé une suspension de séance la séance est suspendue pour 5 minutes pour 5 minutes la séance l'Assemblée nationale Sous-titrage ST' 501 ... La séance est reprise. Nous avons un désamendement identique. Amendement numéro 1887, présenté par M. Mariton. M. le Président, nul n'a le droit à l'enfant. Les droits créances, quand il s'agit d'objets, sont déjà une manière assez périlleuse d'avancer dans une matière. Elles engagent des créances bien davantage qu'une responsabilité et sont causes de déséquilibre et de désillusion. Le droit au logement, d'autres types de droits à. Quand il s'agit du droit à l'enfant, c'est encore plus périlleux. L'une des auditions les plus passionnantes organisées par le rapporteur a été celle du professeur Ephèse, qui a souligné l'intensité du désir d'enfant des couples qu'il recevait dans son cabinet, couples de personnes de même sexe. La description intense qu'il faisait de ce désir d'enfant, profond, sincère, laissait paraître qu'il n'y avait aucune limite à ce désir d'enfant. Et Mme le garde des Sceaux, quelquefois pour railler, a dit, oui, vous nous parlez de PMA, de GPA, pourquoi pas demain du clonage, un mouvement raélien. J'ai évoqué, parce qu'il y a des papiers dans la littérature scientifique, la possibilité d'engendrer un animal à partir de deux animaux du même sexe. L'expérience a été déroulée en particulier à partir de 2011, mais à plusieurs reprises et de manière documentée. Chromosome XY sur un mâle, une proportion significative de chromosomes XO, du fait d'accidents, mais statistiquement démontrés X0, sur des chromosomes XY, et à partir du XY et du X0, vous obtenez de nouveau une reproduction. Ce sont des réalités physiologiques. Et dans le désir d'enfant, qu'évoque le professeur Efez, et le droit à l'enfant que propose le gouvernement, je voulais juste savoir où était la limite. Parce que vous pouvez sourire en considérant que ces hypothèses sont improbables, impossibles, que tout ça ait une dimension raélienne. Non, Mme le ministre. Elles sont possibles, certes, dans le règne animal. L'homme ou la femme, ce n'est pas la même chose. Mais s'il est possible aujourd'hui, chromosome XY, chromosome X0, d'obtenir une reproduction, demain, comment est-ce que vous répondez lorsque deux hommes vous demandent un enfant sur leur propre patrimoine génétique ? C'est pour cela qu'il me paraît essentiel de rappeler que nul n'a le droit à l'enfant. Merci. Mme Dalloz, amendement 2089. Merci, M. le Président. Avant de défendre mon amendement, je voudrais juste rappeler à Mme le ministre des Familles que si un amendement est arrivé en séance, c'est qu'il a été validé par, justement, la séance. Donc, dans la mesure où il a été validé, il correspond au texte, et à partir de là, nous attendons des réponses aux amendements que nous déposons. La modification profonde de la filiation, même si le gouvernement essaie de nous faire croire qu'elle fera l'objet d'un autre texte, d'un autre débat, peut-être aurons-nous réellement un débat au moment de la loi sur la famille, est en réalité inscrite dans ce texte. En effet, comme le mariage, la filiation est une notion essentielle du droit de la famille tel que nous le connaissons. Juridiquement, le mariage ouvre droit à l'adoption et demain, au nom de la même égalité qu'aujourd'hui, puisqu'on est sur le registre de l'égalité, à la PMA pour les couples de femmes, à la GPA pour les couples d'hommes. À quand une société imaginée sur le monde du meilleur des mondes de Huxley est la mise en place d'un tabou sur le sujet de la viviparité, de la maternité et de la famille. Les désirs des individus ne sont pas constitutifs de droits ou de créances sur la société. L'interprétation de toute la partie du Code civil sur la filiation adoptive doit être précédée de ce principe d'interprétation et d'application. C'est pour ça que je souhaite, par cet amendement, faire inscrire à l'article 342.9 « Nul n'a le droit à l'enfant ». Merci. Monsieur Duic, le 2335. Merci, Monsieur le Président. Nous voici parvenus au moment de la toute-puissance. Toute-puissance des adultes qui ne peuvent accepter de se construire avec le manque. Manque constitutif de la nature humaine. Manque constitutif qui fait que, depuis qu'Eros et Anastos cheminent de concert grâce à l'invention de la sexualité, qui a pour but un renouvellement plus rapide des générations, qui a pour but de créer des individus dans chaque espèce. Nous voici au moment que mes prédécesseurs évoquaient. Mon inquiétude peut être extrêmement lointaine. Pour le moment, l'humain ne sait pas fabriquer du sang artificiel. Mais viendra un moment où nous saurons fabriquer des utérus artificiels. Et là, tous les barrages, tous les barrages sauteront. Premier barrage qui sautera, c'est celui de l'anonymat. De l'anonymat, du don du sperme et des ovocytes. Et vous aurez à terme création de deux humanités. Nous ne le verrons peut-être pas de notre vivant. Et dans cette logique infernale, il est essentiel qu'ici et maintenant, la représentation nationale de ce pays, où nous pensons que le verbe est créateur. C'est-à-dire où nous pensons que la loi est non pas là pour suivre le réel tel qu'il est, mais aussi pour le façonner, pour l'accompagner, pour donner un cadre et des limites. Parce que sinon, c'est une négation absolue, absolue de ceux qui sont représentés sur cette tapisserie. Et auquel nous devons le fait d'être ici aussi législateurs. Alors, j'ai peur de cet avenir. Oui, vous avez parlé de peur. Je crois que lorsque l'on franchit ces portes de l'éthique en étant fasciné uniquement par la technique, lorsque l'on laisse la toute-puissance des adultes qui ne supportent pas le manque, eh bien, on crée un monde orwellien. Merci. Le 2884 n'est pas défendu. Le 2942, M. Poisson. Merci, M. le Président. J'ai entendu, je crois, sur les bancs de la majorité, quelques étonnements en écoutant notre collègue Nicolas Luic, notamment sur les perspectives technologiques qu'il évoquait. Et, enfin, ceux qui suivent un peu cette actualité savent bien que ce qu'il évoquait sur la question des utérus artificiels, je renvoie au livre du professeur Atlan, il y a quelques années, enfin, c'est un livre connu, c'est une réalité qui est en train d'être... Mais le rapport avec l'amendement, mais, M. le député, suivez attentivement, vous allez voir le rapport, j'arrive, j'arrive, j'ai deux minutes, je les prends, s'il vous plaît. Et donc, nous sommes effectivement dans une période à laquelle la technique s'apprête à rendre possible des choses qu'elle ne permettait pas il y a encore un bref temps. et, effectivement, cette possibilité qui va s'ouvrir bientôt, peut-être existe-elle déjà, va rendre possible le fait de créer artificiellement, purement et simplement, des enfants et de rendre de ce fait disponibles, à toute volonté ou à toute forme de désir, ces êtres que nous aurons créés par des processus qui sont industriels ou artificiels. Et de ce fait, mais j'arrive, mon cher collègue, je... Soyez pas impatients comme ça. Et donc, puisque, effectivement, cette situation est en évolution, puisque, visiblement, nous avons aussi la responsabilité d'adapter notre droit en fonction de ces évolutions, nous avons entendu ça de manière constante depuis hier matin, eh bien, il est, dans ce contexte, parfaitement nécessaire de déclarer de manière solennelle qu'effectivement, nul ne peut être considéré comme un droit à l'enfant. C'est aussi, en plus des raisons que mes collègues ont exposées précédemment, le sens de cet amendement. Merci, M. Poisson. M. Edzel, le 3046. Merci, M. le Président. Pour qu'une société perdure, les citoyens doivent accepter de contenir leur désir. Et c'est à la loi de poser les limites à ce que chacun veut. Alors, il est clair que le droit à l'enfant nie le droit de l'enfant. Un certain nombre d'entre vous, notamment les plus raisonnables, s'accordent à dire qu'il y a une primauté du droit de l'enfant. Si vous êtes d'accord avec cette idée fondamentale que ce qui doit primer, c'est le droit de l'enfant, à ce moment-là, il faut clairement accepter d'inscrire dans la loi qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de droit à l'enfant. Or, c'est précisément ce que propose cet amendement. Cet amendement est un amendement de raison parce qu'il va, là aussi, clarifier les choses. Vous êtes en train de nous dire que nous nous trompons, nous vous faisons un procès d'intention en considérant qu'à tort, nous pensons que vous vouliez développer un droit à l'enfant. Eh bien, à ce moment-là, soyons explicites, soyons tous sur la même ligne et inscrivons dans le texte qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de droit à l'enfant. Merci, M. Edzel. Le 3089 tombe. Il n'est pas défendu. Le 3364, M. Accoyer. Merci, M. le Président. Cet amendement précise que nul n'a de droit à l'enfant. Or, nous venons de le rappeler et le rapporteur l'a entendu au cours de ses auditions, il y a chez les couples formés de deux personnes de même sexe, très souvent un désir fort d'enfant, parfaitement compréhensible et respectable, mais il appartient à la société, aux législateurs, d'accorder une priorité, évidemment, aux droits de l'enfant et de ne pas céder à ce fantasme, cette attente, encore une fois, ce désir compréhensible. Et c'est bien là que se trouve toute la problématique dont nous débattons à cet instant et qui, Mme le ministre de la Famille, a toute sa place au cœur de ce débat. Parce que ce projet de loi ne parle jamais de l'enfant. Et c'est à l'opposition que l'on doit d'avoir ouvert cette question centrale des droits sacrés de l'enfant. À l'opposition seule, sous les colibets et les critiques incompréhensibles du gouvernement lui-même, Madame, et pas de n'importe quel membre du gouvernement, du ministre de la Famille, cela, je dois vous le dire, est extrêmement surprenant. Mais je vois que vous êtes plus occupé avec votre portable qu'à écouter le débat. C'est votre choix. Je me souviens à cet instant même d'un ministre qui vous avait précédé il y a quelques législatures qui faisaient la même chose en lisant un roman policier sur ses genoux. Ça, c'est mal terminé pour elle. C'est comme ça. En tout cas, revenons à ce sujet parce qu'il est d'une gravité majeure. Vous-même, Madame le ministre de la Famille, qui avait dit ce texte ne crée pas de situation nouvelle. Eh bien, si, évidemment, parce que dès lors que le mariage serait autorisé et serait valable pour deux personnes de même sexe, dès lors, nous sommes dans une situation nouvelle parce qu'il y aura évidemment des enfants qui seront avec deux mères ou deux pères. Et c'est une situation totalement nouvelle qui serait légalisée. Elle existe aujourd'hui, mais elle n'est pas la règle, alors que vous voulez en faire pour demain la règle. Et dans ces conditions, nous devons, bien entendu, accorder la priorité absolue au droit à l'enfant. C'est pour cette raison que nous ne devons en aucun cas commettre de rappeler dans ce texte cette spécificité. Nul n'a de droit à l'enfant. M. Gosselin, le 3444. Merci, M. le Président. En introduction et pour se mettre en jambe, je voudrais revenir quelques instants sur les propos de notre collègue Bloch. Je le cite. « Les termes de père et mère sont des termes désormais ambigus. » Bon, alors c'est intéressant de souligner que les termes de père et mère sont ambigus. Sans doute la même ambiguïté qui pousse notre collègue Mastier à demander la suppression. Mais tout à l'heure dans votre intervention, mon cher collègue, mais si, vous revérifierez. Vous revérifierez ce que vous voulez dire. Parlez-nous de votre amendement sur la chambre de délégion. C'est sans doute dans la même veine que notre collègue Mastier à les écoles maternelles. Bref, je rappelle en préambule et en préambule aussi de 1946. J'attends, M. le Président, que vous fassiez... M. Thévenoux, s'il vous plaît. Voilà. Petit rappel à l'ordre sur les rangs de la majorité. Merci, M. le Président, d'être le défenseur acharné des droits de l'opposition. Nous vous en sommes reconnaissants. Vous pouvez l'applaudir, mes chers collègues. C'est à saluer. Vous voulez me griller ? La voie de la rédemption est proche, M. le Président. Toujours est-il que le préambule de 1946 évoque, évidemment, reconnaît des droits et des créances sur la société. Tel n'est pas le cas avec l'enfant, bien évidemment. Nous sommes en train de tourner dans une politique de l'enfant à tout prix, en confondant, effectivement, droit de l'enfant et droit à l'enfant. et pour essayer de vous donner une formule brève qui éventuellement peut faire réagir, autant je comprends qu'il y ait un dalleux, un droit au logement, que je récuse particulièrement le dalleux, le droit à l'enfant. M. breton, le 3524. Merci, M. le Président. Cet amendement devrait aller de soi. Qui, parmi nous, ne va pas voter, va voter contre cet amendement qui dit simplement « Nul n'a de droit à l'enfant ». Le problème, la vraie question, c'est pourquoi on est obligé de l'inscrire. parce qu'effectivement, il y a des avancées technologiques qui s'annoncent et qui nous obligent à anticiper et à dire ce qui était porté dans notre société, mais de le dire expressément face au délire technologique et bien qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Et puis également, par rapport à ce qui est dans le texte, qui est l'ouverture d'un droit à la filiation via l'adoption qui va, parce qu'il y a ce principe d'égalité qui vous aveugle, conduire à une assistance médicale à la procréation pour convenance et non plus pour raison médicale et qui, par principe d'égalité, arrivera à la gestation pour autrui qui est contraire à la dignité humaine, en particulier à la dignité de la femme. Et donc, c'est indispensable en ce moment que nous ayons ce mot d'ordre très fort que nous adressions à toute la société. Nul n'a de droit à l'enfant. Encore une fois, qui va voter contre ? Alors, l'avis de la Commission sur ces amendements. Merci, Monsieur le Président. Le droit à l'enfant, on l'a entendu beaucoup dans votre bouche et dans la bouche des opposants à ce projet de loi. Mais c'est un slogan, ça n'est pas une réalité ni sociale ni surtout juridique. Parlons d'abord de l'adoption et ensuite, j'évoquerai les risques scientifiques ou en tout cas des progrès qui pourraient arriver dans l'avenir que vous avez évoqués. Sur l'adoption, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous les procédures extrêmement longues, les parcours du combattant qui, parcours du combattant pardon, qui est une expression souvent reprise d'ailleurs par les parents dans une démarche d'adoption qui nécessite d'avoir un agrément qui nécessite ensuite de passer par une phase d'apparentement puis un jugement du juge du tribunal de grande instance. A chaque étape, il y a une véritable analyse de la situation de l'enfant évidemment mais surtout des familles qui demandent l'agrément et au final l'enfant dans une démarche d'apparentement le dossier de l'enfant rencontre par le conseil de famille plusieurs dossiers de famille et l'apparentement se fait à ce moment-là. Un enfant en face de plusieurs familles. Donc le droit à l'enfant il n'existe pas dans notre droit et il n'y a pas de crainte aucune crainte à le voir se développer. Non. Quant au progrès scientifique écoutez moi j'ai j'ai découvert beaucoup de choses avec vous sur les possibilités de notre science mais sur la ça doit être ça sans doute mais je veux quand même vous rassurer juste j'ai perdu du coup l'article que je voulais vous lire sur la part enogénèse dont a fait allusion monsieur Mariton sur les utéris artificiels dont vous avez fait part le jour où ils interviendront le jour où il y aura effectivement un risque de de pouvoir les voir en application ce qui n'est pas le cas aujourd'hui objectivement c'est peut-être des expériences voilà bien écoutez l'article l'article L211 du code de la santé publique c'est bien ça obligera à faire des états généraux de la bioéthique parce que cet article oblige lorsqu'une évolution scientifique intervient et se confronte avec une question sociale à l'organisation des états généraux de la bioéthique donc dans ce cas là ce qui n'est pas ce qui me permet aussi de répondre sur le fait que l'ouverture de la PMA aux couples de personnes de même sexe ne relève pas d'états généraux de la bioéthique parce que la PMA est une technique scientifique éprouvée qui existe dans notre pays en l'occurrence lorsque les utérus artificiels commenceront à être utiles à être ouverts ou quand la pertenagénèse commencera à être un sujet il y aura là pour le coup justification pour avoir des états généraux de la bioéthique et peut-être que vous déciderez à ce moment là si oui ou non il est possible de donner un accord au développement de ces techniques comme vous l'avez fait à l'époque sur le clonage après que Dolly vous vous rappelez les expériences sur les animaux aient été probant dans notre pays voilà pour cette raison évidemment parce que le droit de l'enfant n'existe pas dans notre droit la commission a repoussé l'ensemble de ces amendements merci alors avant de donner la parole au gouvernement je tiens à vous prévenir que sur les votes des amendements identiques 1887 2089 2335 2942 3046 3364 3444 3524 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale Madame Bertinotti déjà je voudrais rassurer Monsieur Acquoyer même les femmes peuvent faire deux choses en même temps je voudrais je voudrais aussi insister sur ce que Erwann Binet a indiqué nul n'a le droit à l'enfant mais c'est déjà vrai en droit français en raison de la primauté de l'intérêt de l'enfant et je voudrais je voudrais quand même dire que je ne comprends pas si vous êtes dans cette logique là il faut aller jusqu'au bout c'est à dire qu'il faut aussi déposer un amendement qui vise à supprimer purement et simplement la procréation médicalement assistée mais si mais bien sûr que si parce que vous voyez bien vous même vous voyez bien vous voyez bien vous voyez bien vous même que selon les expressions vous parlez de désir d'enfant dans certains cas c'est désir d'enfant dans d'autres cas c'est droit à l'enfant moi vous m'expliquerez quelle est la différence donc je 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 vous dis si vous allez dans cette logique là aller jusqu'au bout et supprimer ce qu'est la procréation médicalement assistée je pense que vous rendez je le dis très clairement un très mauvais service si des familles qui ont eu recours à la procréation médicalement assistée vous regardent ils doivent se sentir profondément atteints dans leur respect de leur désir d'enfant c'est la même chose pour les familles pour les familles qui ont adopté donc vraiment il y a une volonté de ne pas s'interroger sur ce qui signifie le désir de l'enfant le désir de transmettre de transmettre des valeurs de transmettre un héritage familial culturel intellectuel et je suis tout à fait étonnée que ces questions là vous ne les ayez pas évoquées au moment des lois de bioéthique et que vous les évoquiez précisément au moment où l'on débat de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe je le dis très clairement je pense que les masques sont en train de tomber et je voudrais juste lire monsieur Mariton vous voyez j'ai des bonnes lectures monsieur Mariton en février 2011 voilà ce que vous avez déclaré lors des états généraux de bioéthique la première de ces questions est celle de la parentalité est-elle biologique ou sociale le politiquement correct conduit à affirmer qu'elle n'est que sociale pour ma part je ne dirais pas qu'elle n'est que biologique je pense qu'elle est les deux à la fois madame la garde des Sceaux s'il vous plaît oui monsieur le président mesdames messieurs les députés je trouve l'exercice assez déconcertant parce que vous inventez un droit à l'enfant à partir de strictement rien du tout et vous demandez maintenant que soit inscrit dans le droit l'interdiction que soit inscrit dans le droit l'interdiction du droit à l'enfant sur quoi est fondé ce droit à l'enfant aucun d'entre vous aucune d'entre vous ne sera en mesure de l'illustrer de l'argumenter d'en donner des références ni juridiques ni administratives ni réglementaires vous n'avez aucun élément ni de droit interne ni de droit international qui illustre un droit à l'enfant vous inventez un droit à l'enfant et vous demandez qu'on inscrive dans le droit l'interdiction de votre invention c'est singulier monsieur Gosselin vous l'opposition ne cesse de se poser en chantre de la défense de l'enfant pardonnez-moi vous savez l'estime que j'ai pour vous parce que nous avons eu l'opportunité de travailler sur des sujets divers durant ces dernières législatures j'ai pu apprécier la qualité du travail que vous fournissez et votre implication dans les rapports que vous preniez en charge je dis toutes ces précisions pour vous dire que j'ai été extrêmement surprise de l'analogie un peu vraiment hasardeuse et je crois regrettable que vous avez fait entre l'enfant et le logement ça voulait un mot d'esprit mais franchement depuis trois jours que vous prétendez être les chantres les défenseurs des enfants vous permettre des plaisanteries de ce niveau je pense que vous aurez l'élégance de le déplorer monsieur le député monsieur le président Acquoyer vous nous expliquez que c'est l'opposition qui est arrivée qui a fait prendre en considération l'enfant le gouvernement n'est pas sur des considérations générales le gouvernement se soucie du droit des droits de l'enfant spécifique singulier particulier des intérêts de l'enfant spécifique singulier particulier donc effectivement le gouvernement ne fait pas de grand développement philosophique sur l'enfant il s'appuie sur le droit et ce texte d'ouverture du mariage et de l'adoption au couple de même sexe c'est un texte qui permet d'ouvrir l'accès de l'enfant à l'adoption qui permet au conjoint d'adopter l'enfant qui permet qu'un deuxième parent soit offert à l'enfant par un lien qui est établi par le droit c'est cela donc pratiquement concrètement ce texte-là défend les droits de l'enfant l'enfant singulier celui qui est dans les familles celui qui existe celui qui a un seul parent et qui en cas de difficulté se retrouve sans parent c'est cet enfant-là que le gouvernement protège pour le reste je dois dire que je suis assez étonnée de l'exaltation qui vous saisit sur des règles des lois d'une ambiance que nous croyons révolue j'ai l'impression que vous faites revenir avec une espèce de vénération sur les lois naturelles une espèce de fascination sur les lois naturelles vous revenez à l'époque de la marque avec l'évolutionnisme et les lois naturelles vous revenez à l'époque de Mendel avec les fameuses lois de Mendel voilà il y a une fascination sur le naturel sur le biologique sur le génétique mais il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu ça il y a longtemps que les lumières ont imprégné la réflexion philosophique scientifique il y a longtemps qu'on sait ce que c'est la culture il y a longtemps qu'on sait ce qu'est l'environnement social et puis vous vous êtes là vous en êtes encore à la révérence à la vénération des lois de Mendel Mendel qui travaillait quand même sur les petits pois alors merci mes chers collègues allez je suis sûr que vous allez vous asseoir puisque je donne la parole à monsieur Mariton ne découragez pas nos collègues monsieur le président quel talent madame le ministre quel talent allez quel talent mal employé alors vous nous dites qu'il n'y a pas et que l'expression droit à l'enfant n'a aucun sens votre collègue et le rapporteur tout à l'heure nous ont dit mais il n'y a pas de différence entre le droit à l'enfant le désir bon il faut savoir si ça ne veut rien dire ou si ça veut dire quelque chose dont on nous dit qu'il y a par ailleurs un synonyme et puis j'ai écouté avec beaucoup d'attention le rapporteur et le rapporteur nous a dit au fond qu'il n'y avait pas de problème parce que c'était satisfait c'est à peu près ce qu'il a dit donc est-ce que c'est une ineptie une invention est-ce que c'est satisfait on ne sait plus bien il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème parce qu'en particulier les tribunaux protégeaient l'enfant et réglaient un certain de situation fort intéressant s'agissant d'enfants dont nous parlons de manière très opérationnelle comme vous le dites très justement qui vivent aujourd'hui par exemple dans des couples de même sexe il peut y avoir délégation de l'autorité parentale il peut y avoir le partage de l'autorité parentale il peut y avoir une adoption testamentaire et alors quel est l'objet du projet c'est plutôt que de prendre le risque de l'intervention du juge c'est d'entrer dans une démarche systématique et pourquoi parce qu'en effet il arrive sur le partage sur la délégation sur l'adoption testamentaire que le juge n'aille pas exactement dans le sens du partenaire mais peut-être que si le juge ne va pas dans le sens du partenaire il y a une raison il y a peut-être une raison de protection de l'enfant alors oui le rapporteur a raison mais alors il faut en effet souligner que nul n'a le droit à l'enfant et qu'alors et qu'alors votre projet est totalement inutile et qu'il est même dangereux car il va à l'encontre des protections de l'enfant que parfois utilement et nécessairement le juge accorde aujourd'hui et enfin nous ne méconnaissons pas la science madame le ministre nous savons que la science peut conduire à l'assistance médicale à la procréation nous savons qu'elle peut conduire à la GPA nous savons qu'elle peut conduire aux circonstances de reproduction que j'ai décrites et qui n'ont rien d'imaginatif je n'ai pas beaucoup d'imagination alors s'il vous plaît acceptez que nous posions ces questions que nous reconnaissions à la fois votre immense talent merci madame Mazetier merci monsieur le président mes chers collègues je voudrais dire à ceux de nos collègues de l'opposition qui croient à l'enfer qu'il est souvent pavé de bonnes intentions dans ce pays il n'y a pas de droit à l'enfant dans notre droit par contre les seuls qui éventuellement se battent pour le droit à l'enfant ce sont les commandos anti-IVG qui s'enchaînent régulièrement devant les cliniques et les hôpitaux et qui font obstacle à un droit qui existe vraiment dans ce pays je voudrais vous dire aussi que les débats que nous menons vous emportent bien loin et je voudrais vous alerter mes chers collègues de l'opposition sur la portée des amendements que certains vous font défendre sans que vous 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 rendiez vraiment compte de leur portée quand on défend un renversement aussi impressionnant que le fait de dire que l'intérêt supérieur de l'enfant est de vivre prioritairement auprès du père et de la mère dont il est né c'est un renversement ce sont des choses qu'on ne dit plus dans notre pays depuis plus d'un siècle la priorité biologique ça fait bien longtemps que c'est fini l'intérêt supérieur de l'enfant il est bien ailleurs et l'intérêt supérieur de l'enfant aurait dû vous amener mes chers collègues de l'opposition à demander à ceux qui faisaient prier des petits enfants l'autre soir à 10h du soir dans la rue sous la pluie et des photos en témoignent l'intérêt supérieur des enfants aurait dû vous conduire à dénoncer Civitas et les amis du professeur Lejeune Merci Monsieur Gosselin Allez Ah bah écoutez c'est bien on voit que si on dénonce certaines choses on a une collègue qui à nouveau on va le redire cherche à lutter contre tous les stéréotypes de genre veut nous voir supprimer du vocabulaire les termes d'école maternelle parce que c'est infantilisant et trop proche de la garderie excusez-moi chacun ses valeurs je préfère encore les miennes aux vôtres parce que ça commence à bien faire on n'a pas de leçons à recevoir ici nous sommes pas dans une enceinte religieuse avec Civitas ou je ne sais qui nous sommes des élus de la république et nous nous exprimons dans une enceinte républicaine nous le sommes tous ici donc occupez-vous de vos troupes on s'occupera des nôtres ici pour revenir à la question pour revenir à la question nous reprendrons les termes nous reprendrons les termes du rapporteur le rapporteur nous dit il n'y a aucune difficulté très bien monsieur le rapporteur n'est-ce pas vous qui avant même d'être nommé d'être nommé en commission des lois si si il est là-haut il est parti voter enfin il a pris place pour aller voter si si je l'ai bien dans le il est en face et voilà ici Claude en face mais moi je l'ai dans le collimateur donc il est là je disais donc collimateur écoutez au sens on dit que vous êtes admiratif quoi ça n'a rien d'infamant monsieur Gallu quand j'aurai besoin de m'adresser à vous je vous le demanderai je vous le dirai en toute simplicité je m'adressais donc au rapporteur je disais donc que le rapporteur n'était pas encore nommé en commission des lois un mercredi matin ce qui allait se faire quelques heures après que Libération publiait une tribune dans laquelle avec une consœur une collègue appelez ça comme vous voulez disait disait le sable et là comme vous voulez allez 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 disait qu'il était évident pour lui que le projet était lié à la PMA nous ne l'avons pas inventé madame Marisol Touraine a dit la même chose trois autres ministres qui d'ailleurs certains étaient là cet après-midi pour être un peu en figuration et faire tapisserie alors qu'on ne les a pas entendus nous ont affirmé la même chose et vous nous dites que nous merci monsieur Dussopt merci monsieur le président évidemment nous voterons contre ces amendements mais je vais revenir et reprendre avec moins de talent évidemment ce que disait tout à l'heure la garde des Sceaux et ce qui a été dit précédemment et compris par ma collègue Sandrine Mastier il faut que vous ayez conscience qu'avec les amendements que vous nous avez présentés tout à l'heure vous avez remis au goût du jour et voulu défendre voulu inscrire par une affirmation et une profession de foi dans notre droit le fait que la filiation biologique serait supérieure prioritaire en tout cas une supériorité que plus personne ne revendique depuis des décennies des siècles sans même vous rendre compte de la récession que vous vouliez imposer à la société et aux droits de la famille en défendant le fait de donner à nouveau ou de rendre une supériorité à cette filiation biologique avec l'amendement que vous nous présentez à l'instant nul n'a de droit à l'enfant ce qui n'a pas été dit depuis le début de la discussion sur ces amendements c'est que vous voulez intégrer cette phrase nul n'a de droit à l'enfant en tête du chapitre du code civil qui est consacré à la filiation adoptive personne n'avait jamais imaginé que le chapitre consacré à la filiation adoptive dans le code civil pourrait débuter par une espèce de carcan une limite qui voudrait dire que nul n'a le droit à l'enfant et je crois que derrière cette volonté de commencer le chapitre sur la filiation adoptive ainsi cette volonté de rendre ou de vouloir attribuer à la filiation biologique une qualité supérieure à celle des autres il y a autre chose et cette autre chose c'est que nous avons voté l'article 1 sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe que vous savez pertinemment que l'adoption est autorisée aux couples mariés et que par conséquent le vote de l'article 1 emporte et a pour conséquence l'accès de ces couples à l'adoption et que depuis vous êtes dans une bataille une guérilla et une guerre de procédure qui n'a qu'un seul objectif faire entrer dans notre droit positif des phrases des alinéas des ajouts qui n'ont qu'un seul véritable objectif limiter l'accès à la parentalité et à la filiation d'un maximum de couples et en particulier des couples homoparentaux et pour une seule raison encore une fois c'est votre incapacité chronique à ne pas voir ces familles à ne pas voir ces enfants et à vous cacher derrière la protection et derrière le droit de l'enfant alors qu'en réalité ce que vous faites là en voulant empêcher la reconnaissance de ces filiations en voulant empêcher la reconnaissance de cette parentalité en répétant à l'envie cette idée que la filiation biologique serait supérieure vous faites en sorte et vous prenez le risque que ces enfants soient en réalité bien moins protégés que les autres Merci Nous allons maintenant procéder au scrutin Je vais donc mettre au voile les amendements identiques que j'ai cités tout à l'heure Je vous prie de bien vouloir regagner vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin Votants 284 Suffrage exprimé 280 Majorité absolue 141 pour 72 contre 208 L'Assemblée nationale n'a pas adopté Monsieur Patrick Bloch pour un rappel au règlement Merci Monsieur le Président de m'accorder ce rappel au règlement sur la base du 58-1 Il concerne très précisément le bon déroulement de nos travaux Et le bon déroulement de nos travaux c'est que des orateurs ne soient pas amenés à prêter à d'autres orateurs des propos qu'ils n'ont pas tenus Donc je suis désolé Monsieur Gosselin vous m'avez prêté tout à l'heure des propos que je n'ai pas tenus à aucun moment Je comprends je comprends que ce que nous disons vous dérange Je comprends que notre dénonciation de ces amendements dont nous estimons qu'ils ne sentent pas bon effectivement vous gêne mais ce n'est pas une raison pour me prêter des propos que je n'ai pas tenus à aucun moment je n'ai dit que les mots de père et de mère étaient ambigus Sur ces bancs à gauche nous aimons nous adorons les termes de père et de mère nous les aimons même doublement puisque nous voulons que des enfants qui sont élevés par deux pères et par deux mères soient sécurisés par ce projet de loi au nom même de l'intérêt supérieur de l'enfant Allez amendement 4506 Madame Genovar Merci Monsieur le Président S'il vous plaît Allez Mesdames les Ministres vous avez dit à plusieurs reprises vous activez des peurs et bien je voudrais vous dire que ces peurs nous ne les activons pas nous exprimons les peurs que ressent aujourd'hui la population pourquoi ? Parce que les français ne sont pas stupides ils savent que des enfants adoptables il n'y en aura pas suffisamment par rapport à tous les couples qui veulent adopter et ils craignent confusément qu'on ne joue aux apprentis sorciers avec la nature c'est la raison pour laquelle je propose d'intégrer avant l'article premier bis un alinéa un alinéa qui s'ajouterait à l'article 16-4 du code civil et qui serait formulé de la façon suivante et pareillement interdit toute intervention ayant pour but de concevoir un enfant issu de deux personnes de même sexe cet alinéa est destiné à renforcer à interdire de remettre en cause le caractère sexué de la reproduction humaine un enfant est nécessairement issu d'un homme et d'une femme et la loi doit garantir que cette nécessité ne sera jamais remise en cause aussi cette disposition renforcera l'interdit exprimé par la ligne A3 sur le clonage en l'étendant à toute autre forme de technique de reproduction je vous remercie merci avis de la commission défavorable j'ai été assez surpris par une phrase de votre exposé des motifs madame Gennevard ce projet de loi porte en germe une atteinte irréversible à l'intégrité de l'espèce humaine j'avoue ne pas trop comprendre ou peut-être je n'ose pas trop comprendre ce que vous sous-entendez là dedans très précisément dans votre article vous proposez et pareillement interdit toute intervention ayant pour but de concevoir un enfant issu de deux personnes de même sexe la seule façon de concevoir un enfant issu de deux personnes de même sexe ou même issu d'une seule personne c'est le clonage aujourd'hui il est interdit dans notre droit très largement interdit très largement réprimé comme un crime contre l'espèce humaine c'est les articles 214.1 et 215.4 du code pénal autrement dit votre amendement est inutile avis défavorable avant de donner la parole au gouvernement je tiens à vous avertir que sur le vote de l'amendement 4506 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale avis du gouvernement oui je vais je vais être très brève quand on lit un enfant issu de deux personnes de même sexe si vous voulez dire par là issu biologiquement issu de gamètes de personnes de même sexe alors on parle d'une possibilité qui n'existe pas encore techniquement et si elle existe un jour et bien à ce moment là on verra s'il faut appliquer l'article L1412.1.1 du code de la santé publique qui vise un débat public sous forme d'état généraux pour je cite les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie pour l'instant on voit qu'on est tout à fait hors du champ du débat Madame la garde des Sceaux Non Monsieur le Président Mesdames Messieurs les députés juste pour constater que le troisième volet arrive enfin s'installe celui que Monsieur le député Fenech a introduit ce matin donc depuis trois jours nous avons droit à la PMA à la GPA nous sommes sur un texte nous sommes sur un texte mariage et adoption mais depuis trois jours nous avons droit avec vous à la PMA à la GPA et je disais ce matin normalement le clonage puisque mais que le clonage ne s'installait pas le voilà installé donc à partir de maintenant je suppose que nous aurons droit à des interrogations réitérées sur la PMA sur la GPA sur le clonage le débat s'enrichit simplement je vous rappelle que le clonage est déjà interdit dans le droit je ne vois pas ce qu'apporte votre disposition dans cet amendement le gouvernement est donc défavorable Madame Genevard Madame la garde d'Issot je voudrais vous exprimer le sentiment que j'ai ressenti lorsque présente à la commission des lois j'ai entendu que l'on débattait de la question de la double empreinte génétique féminine d'un enfant alors là je dois vous dire que d'abord j'ai cherché à comprendre ce que ça voulait dire ensuite le simple fait que l'on pose la question en commission des lois indique qu'on n'est pas tout à fait dans une projection surréaliste ces questions là se posent déjà elles se posent déjà et je ne vois pas pourquoi il ne serait pas légitime de les anticiper en protégeant l'espèce humaine de possibilités technologiques qui même si elles n'existent pas pourront peut-être un jour exister la formulation très générale de la linéa que je propose intègre des recherches qui pourraient survenir et qui tendraient à explorer toutes les possibilités techniques de la conception d'un enfant qui s'affranchissent des lois naturelles voilà merci madame Corine Narassiguin merci monsieur le président la politique fiction appliquée à la science-fiction ça fait des séries de télévisée très intéressantes mais je crois que ça n'est pas vraiment le lieu de discuter de ces choses là nous avons des processus comme l'ont déjà rappelé le rapporteur et nos ministres pour les lois de bioéthique ce dont vous parlez ce que vous voudriez interdire maintenant sur ce que pourrait être l'évolution de la science dans le futur c'est à ça que servent les états généraux c'est à ça que servent les procédures sur les lois bioéthiques et donc je vous suggère de vous appliquer vos propres conseils en la matière pour ce qui est des techniques qui existent déjà je vais réitérer le fait que pour nous effectivement la procréation médicalement assistée a un lien direct avec ce texte mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il sera mieux traité dans le cadre d'un prochain projet de loi et même le rapport Léonetti lui-même le dit le rapport Léonetti lui-même le dit c'est dans le cadre d'un projet de loi sur la famille qu'on traitera le mieux de la question de l'accès à la procréation médicalement assistée et enfin pour la gestation pour autrui je voudrais peut-être essayer de mettre fin à cette discussion même si je doute que j'arrive à vous convaincre parce que ça fait un moment qu'on essaye mais je n'arrive pas à comprendre alors que vous vous faites le porte-parole féministe de toutes ces femmes du monde qui pourraient être des mères porteuses comment est-ce que vous vous permettez de mettre à égalité procréation médicalement assistée et gestation pour autrui comment est-ce que vous pouvez prétendre qu'être un donneur de sphère anonyme c'est la même chose que porter un enfant pendant neuf mois pour quelqu'un d'autre c'est vous qui faites cette égalité sans arrêt et c'est nous qui n'arrêtons pas de dire qu'il n'y a aucune équivalence éthique et morale entre ces deux techniques et que c'est bien pour ça que la gestation pour autrui est interdite en France et que si un jour nous voulions y réfléchir comme le propose par exemple le sénateur Milan nous devrions passer par des états généraux merci nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie l'amendement 4506 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici voici le résultat du scrutin votant 263 suffrage exprimé 263 majorité absolue 132 pour 69 contre 194 l'assemblée n'a pas accepté nous en venons maintenant à des amendements identiques monsieur Poisson sur le 1594 oui merci monsieur le président je voudrais rebondir s'il me le permet sur l'excellent rappel au règlement de monsieur Bloch tout à l'heure et effectivement indiquer à notre tour qu'il ne s'y est pas dans cette enceinte de prêter aux orateurs du groupe d'en face des propos qu'ils n'ont pas tenu et je voudrais dire à notre collègue narassignan que personne ici enfin j'ai assisté au débat depuis le début j'ai pas souvenir que quiconque d'entre nous ait fait une stricte équivalence entre je la vois plus madame narassignan personne d'entre nous n'est fait ici une stricte équivalence entre l'assistance médicale à la procréation et les mères porteuses nous disons simplement nous disons simplement que dans la logique qui est la vôtre en dé non c'est pas qu'on n'arrête pas dans la logique qui est la vôtre en déclinant comme vous le faites le principe d'égalité sans tenir compte des limites qui lui ont été apportées par la jurisprudence constitutionnelle mécaniquement le texte que vous avez voté ce matin l'article 1er et tout le reste du texte conduira à ce que prochainement la gestation pour autuie soit possible voilà ce que nous disons vous n'êtes pas d'accord avec la perspective de cet enseignement c'est votre droit c'est notre droit et aussi notre obligation je crois de vous alerter sur ce sujet c'est la raison pour laquelle monsieur le président l'amendement que j'ai l'honneur de vous présenter indique que pour prendre une sécurité supplémentaire en quelque sorte parce que ce risque pour nous est réel cet amendement vise à faire en sorte que dans l'hypothèse où effectivement des couples homosexuels composés de deux hommes veuillent recourir à la gestation pour autrui pour accueillir un enfant et bien le droit précise que quelle que soit la composition du couple marié cet accès à la GPA soit impossible quoi qu'il arrive merci monsieur le président merci monsieur poisson l'amendement 1948 n'est pas défendu nous en venons à l'amendement 2715 monsieur Gosselin oui monsieur le président nous n'avons jamais c'est l'occasion de le redire jamais mis sur le même plan la PMA et la GPA à aucun moment non mais il faut faut que ça soit bien clair il faut qu'on le répète personne ne l'a jamais prétendu dans un cas il y a la possibilité pour des couples stériles de recourir à une assistance médicale à la procréation et ça nous paraît tout à fait légitime le débat n'a pas été rouvert aujourd'hui il n'y a aucune stigmatisation d'enfants qui seraient nés des 50 000 enfants dont madame Buffet a parlé je m'associe pleinement à ces propos c'était hier mais en ce qui concerne la gestation pour autrui on a aujourd'hui réellement une ambiguïté qui du reste et là aussi c'est l'occasion de le rappeler ne concerne pas les couples homosexuels évidemment uniquement sans doute les premiers demandeurs le cas échéant de GPA seraient des couples hétérosexuels on n'a jamais dit le contraire sauf que le débat que nous avons ouvert aujourd'hui avec le mariage et plus largement la filiation rouvre obligatoirement l'ensemble des sujets liés à la filiation et encore une fois on veut nous présenter un projet comme étant totalement isolé celui que nous étudions depuis plusieurs jours et le séparer du reste qui suivra la GPA est peut-être un fantasme il n'empêche que cette circulaire elle est bien là on a des rapports y compris de millions au Sénat mais vous avez bien compris que nous n'étions pas solidaires des propos qui l'engagent lui s'il le souhaite et dont il est libre de tenir les éléments mais nous ne sommes pas engagés par les propos de notre collègue sénateur millions et il y a un risque donc disais-je mais vous pareil mais il n'empêche que vous avez la possibilité de nous montrer que vous êtes effectivement totalement opposé à la GPA il suffit de voter ces amendements et il n'y aura aucune difficulté l'ambiguïté elle est bien là vous voulez absolument vous arc-bouter sur une dénégation sans en donner les preuves on a et j'y reviens une fois encore des déclarations publiques ou à la presse de responsables importants gouvernementaux de monsieur le rapporteur qui font qu'on a un ensemble un faisceau d'indices qui nous permet de douter sérieusement monsieur Mariton le 3405 oui le gouvernement depuis déjà plusieurs jours multiplie les dénégations s'agissant de la GPA prenons le gouvernement au mot si effectivement le gouvernement écoutez c'est pas scandaleux j'ai entendu parler tout à l'heure j'ai entendu parler tout à l'heure d'amendement qui sentait mauvais vous vous agréerez que cet amendement qui propose de prendre le gouvernement au mot et le président de la république à la lettre courrier qu'il a adressé au président Jacob c'est un amendement très convenable vous nous dites que vous ne voulez pas de la GPA nous voulons vous croire et si vous êtes crédible vous acceptez cet amendement si vous n'acceptez pas cet amendement c'est qu'il y a un loup alors les choses sont assez simples en effet l'article 16-7 du code civil aujourd'hui interdit la gestation pour autrui il y a cependant un risque de sollicitation nouvelle de pression et je pense que pour marquer une fermeté qui au-delà des positions prises par certains membres du gouvernement vous-même monsieur Vidalis monsieur Valls madame Philippetti madame Najat Vallaud-Belkacem mais peut-être ces positions ne sont pas majoritaires le gouvernement encouragé par le président de la république pourrait accepter cet amendement qui a le mérite de mettre les points sur les i je pense que ça couperait court vous voulez madame le ministre couper court à ce que vous considérez être une suspicion infondée de notre part vous avez là une très bonne occasion merci avis de la commission sur ces amendements avis défavorable évidemment monsieur le président puisque monsieur Mariton vous nous dites que vous souhaitez marquer une fermeté mais il n'y a pas besoin de marquer une fermeté très clairement déjà la gestation pour autrui est considérablement entravée dans notre droit il est entravé par le code civil il est entravé par le code pénal il est entravé par la cour de cassation qui refuse la retranscription des actes d'état civil et que de ce fait il n'est pas besoin de marquer une fois de plus dans ce texte dont le sujet d'ailleurs de le lien n'est pas forcément évident me semble-t-il en tout cas à mes yeux peut-être pas au vôtre il n'est pas nécessaire de le sur-rajouter dans ce texte c'est pour cette raison que la commission a repoussé vos amendements avis du gouvernement sans doute qu'en sagesse quotidienne pardon monsieur le président sans doute qu'en sagesse quotidienne deux précautions valent mieux qu'une mais dans le droit pour ce qui concerne les principes d'ordre public une précaution suffit parce qu'elle est absolue elle est absolue le principe le principe il s'agit d'un principe d'ordre public d'ordre public pas d'une disposition particulière d'un principe d'ordre public l'article 16-7 il s'applique à tous il ne peut prévoir aucune dérogation aucune il y aurait une tautologie il y aurait une précision superfétatoire à ajouter que ça s'applique à tous les couples puisque étant un principe d'ordre public il s'applique il s'applique à tous sans dérogation possible voilà donc le droit vous satisfait déjà monsieur Jacob merci monsieur le président oui pour répondre s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît bon allez monsieur Jacob je veux bien entendre les explications de madame la ministre ou de monsieur le rapporteur mais madame la ministre convenait et on l'a évoqué à plusieurs reprises qu'avec votre circulaire autorisant la transcription sur l'état civil une brèche est ouverte une brèche est ouverte parce que à partir du moment où de fait on reconnaît les gestations pour autrui à l'étranger à partir du moment où il y a transcription sur l'état civil on s'inquiète de savoir de quelle manière la filiation a été obtenue et à partir du moment on s'inquiète de savoir de quelle manière la filiation a été obtenue on sait qu'elle a été obtenue par GPA donc si on transcrit on reconnaît ces GPA à l'étranger et donc on inscrit de fait de fait et à partir de ce moment là la brèche est ouverte et c'est pour ça que cet amendement est nécessaire parce qu'il permet de sécuriser sur un point où j'avais le sentiment que tout le monde était d'accord mais je vois bien que l'accord est loin d'être aussi unanime pour s'opposer à la GPA sinon pour quelle raison vous refusez vous refuseriez cet amendement donc madame la ministre moi je pense que pour sécuriser les choses encore une fois si nous sommes d'accord sur le fond soyons-le sur la lettre et acceptez cet amendement alors le gouvernement me demande la parole je vais lui donner mais je tiens à vous donner une nouvelle qui va vous surprendre c'est que sur le vote des amendements identiques 1594 2715 et 3405 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale madame la garde des Sceaux vous avez la parole monsieur le ministre monsieur le président Jacob merci de reposer la question parce que donc de revenir sur la circulaire cela fait au moins la douzième fois que j'explique mais je le fais de bonne grâce je le fais de bonne grâce je me permets de faire observer simplement que alors que je l'avais déjà expliqué six fois ici vous dans l'hémicycle vous m'avez à nouveau interrogé et vous avez postulé mais enfin un certificat de nationalité française ça octroie bien la nationalité et bien il se trouve que non monsieur le ministre Jacob il se trouve que non le certificat atteste de la nationalité la nationalité elle est établie en amont avant auparavant d'accord alors non non mais c'est pour vous dire c'est pour vous dire vous passez votre temps à nous dire que le gouvernement ne répond pas vous passez mais je réponds je réponds vous passez votre temps à nous dire que le gouvernement ne répond pas il m'a paru utile de vous rappeler que après avoir répondu six fois vous m'objectez que le CNF le certificat de nationalité française octroie la nationalité donc je réexplique puisque le certificat de nationalité française n'octroie pas la nationalité cela veut dire qu'une circulaire qui demande que sur une nationalité établie délivrer les certificats qui sont dus dans tous les cas dans tous les cas la filiation la filiation paternelle est constatée vérifiée d'accord et et c'est elle bon s'il vous plaît attendez mes chers collègues mes chers collègues juste une seconde madame madame la garde des eaux mes chers collègues depuis tout à l'heure chaque fois qu'il y a un ministre qui répond vous pouvez très bien être en désaccord mais au moins laissez-les aller au bout du raisonnement non mais attendez d'abord vous énervez pas comme ça vous allez nous faire un malaise et je réponds à ce que disait monsieur Jacob voilà madame la garde des eaux c'est à vous de parler donc la filiation paternelle elle est établie elle est établie et les consulats se préoccupent des conditions des conditions énoncées dans l'article 47 du code civil pour vérifier cette filiation paternelle une fois que la vérification est faite la filiation est donc établie au titre de l'article 18 qui filiation établie octroie la nationalité française à l'enfant le consulat dans ces cas là transcrit l'acte d'état civil il arrive qu'il a un doute entre 2008 et 2012 c'est ainsi que ça se passe que ça vous plaise ou pas entre 2008 et 2012 entre 2008 et 2011 l'ensemble des consulats l'ensemble des consulats ont eu des doutes ont eu des doutes sur 44 dossiers parquet parquet saisi parquet saisi le procureur a confirmé un doute sur 38 dossiers que se passe-t-il que se passe-t-il il y a refus de transcription dans le registre d'état civil et ma circulaire ma circulaire monsieur Jacob ne dit pas qu'il faut transcrire la circulaire dit simplement délivrer le certificat puisque l'enfant est français il est français donc ne prétendez pas que nous reconnaissons la GPA puisque ni la circulaire ni la fa... bon allez moi je sais comment on appelle ce genre de comportement dans les classes maternelles bon allez au point où on en est madame Ledin vous avez la parole un pour un contre on va en rester là non ça va je vais faire vite monsieur le président parce que on est dans une situation quand même assez incroyable on a un texte l'article 16.7 qui dit explicitement dans des termes extrêmement fermes que la GPA est interdite toute procréation pour autrui est interdite donc je voudrais quand même d'une manière générale vous dire quelque chose de très simple en France il y a un vieil adage qui dit un truc qui trop embrasse mal étreint et vos fantasmes attestent de leur stérilité vous êtes pathétique dans votre façon de vouloir toujours en rajouter parce que quand on précise trop on affaiblit la force de la loi qui est universelle et cette universalité de cette prescription très claire est quelque chose qui fonde notre droit et qui interdit clairement la procréation et la gestation pour autrui alors n'en rajoutez pas vous voulez faire parler de vous et bien écoutez on est là et on va vous empêcher une fois de plus de dire des bêtises parce que ce sont des bêtises nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre au voie les amendements identiques 1594 2715 et 3405 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin 260 votants suffrage exprimé 260 majorité absolue 131 pour 72 contre 188 l'assemblée nationale n'a pas adopté monsieur le président du groupe UMP m'ayant demandé une suspension la séance est suspendue pour 5 minutes merci merci la séance est reprise nous en venons à l'amendement 845 et 48 amendements identiques la parole est à monsieur Duke sur le 1545 merci monsieur le président je suis quelque peu étonné par rapport à nos débats de ce soir de la prétention dans un monde ouvert où la connaissance va bien plus vite que les lois à la certitude que les barrages juridiques nationaux seront suffisants pour arrêter le progrès de la connaissance et puis il est vrai que j'appartiens à une génération nous avons lu et écouté des personnes d'ailleurs dont la structure était pour l'an psychotique je veux parler de Philippe Cadic qui est l'auteur d'Henri de Lescott a tiré un excellent film qui s'appelle Blade Runner ce film prémonitoire sans doute poétique peut-être lointain doit nous amener à réfléchir ça n'est pas la télévision lisez d'excellents romans vous verrez doit nous amener à réfléchir sur ce qu'est l'humain sur ce qu'est la définition de l'humain et vous ne nous ôterez pas de l'idée que dans ce qui fonde l'humain il y a cette altérité cette différence des sexes cette question du manque que vous cherchez absolument à nier en faisant des adultes parfaits auxquels vous voulez toujours combler toute possibilité de travail toute possibilité de progrès et toute possibilité d'évolution en répondant à l'avance à leur demande dans une société où nos adolescents justement souffrent énormément de cela absence de repères identificatoires absence souvent de cadres parentaux absence de repères adultiques absence de capacité à justement transgresser des interdits raisonnables parce que vous n'offrez aux gens que des portes ouvertes et que des solutions faciles l'humain c'est le progrès c'est le travail et c'est un travail personnel long et difficile avec nos imperfections merci alors souffre la parole est à monsieur Marc Le Fur sur le 1654 oui merci monsieur le président mesdames les ministres je reviens sur la GPA il y a la circulaire je n'en parlerai pas il y a non seulement la circulaire mais il y a aussi un certain nombre de décisions de justice j'en veux pour preuve une naissance intervenue une naissance de jumeaux intervenue en Inde à la suite d'une convention avec une mère porteuse le père biologique a demandé la transcription sur les registres consulaires de cette naissance le tribunal de grande instance de Nantes a accueilli favorablement cette demande le ministère public a bien naturellement interjeté appel sur le fondement d'interdiction de la procréation pour le compte d'autrui 16-7 du code civil or la cour d'appel de Rennes confirme la décision des premiers juges et admet la retranscription sur les registres d'état civil de la naissance d'un enfant issu d'une convention de mère porteuse passée à l'étranger cette affaire est maintenant pendante devant la cour de cassation ça veut dire quoi ça veut dire que cette affaire de mère porteuse est passée devant nos organisations consulaires devant le TGI de Nantes saisie puisqu'il s'agissait d'une affaire relevant de nos consulats devant la cour d'appel de Rennes ça veut dire que tous ces obstacles ont été franchis ça veut dire qu'il faut agir vite si nous voulons endiguer cette montée massive du risque de gestation pour autrui ça veut dire que non seulement votre circulaire permet la transformation permet l'acte 3 de certificat de nationalité mais également le juge de plus en plus admet que les actes d'état civil puissent confirmer la gestation pour autrui Merci Monsieur Chevrolier le 1780 Merci Monsieur le Président Cet article additionnel dispose que la présente loi est sans conséquence sur la nullité de toute convention portant sur la création médicalement assistée ou la gestation pour le compte d'autrui énoncé à l'article 16 7 du code civil Ainsi cet amendement vise à ouvrir le débat sur les conséquences inévitables auxquelles conduirait l'adoption du texte présenté par le gouvernement Il convient donc de garantir explicitement l'application de l'article que je viens de citer du code civil qui prohibe la gestation pour autrui En effet le projet gouvernemental qui nous rassemble cette nuit qui n'a pas fait l'objet d'un débat national comme nous l'avions demandé a malgré tout soulevé dans notre pays de très grandes interrogations dans l'opinion publique on le voit encore aujourd'hui avec les mobilisations sur le terrain des interrogations sur la conception de la famille du gouvernement français Alors aujourd'hui vous avez la majorité politique pour agir pour légiférer mais jusqu'où vous voulez aller dans les modifications législatives à venir en matière de PMA GPA C'est la raison pour laquelle comme ça a été dit par certains de mes collègues déjà des membres du gouvernement ont ouvert des pistes donc cet amendement vise à créer le débat et à repréciser les devoirs des autorités gouvernementales à savoir la défense de l'intérêt de l'enfant et d'agir en vérité pour créer un climat de confiance dans notre société ce qui n'est pas vraiment le cas puisque ce projet crée une véritable fracture une division au sein de la société française Merci Monsieur Patrick Collier le 1856 Merci Monsieur le Président Madame la garde des Sceaux le 16-7 du code civil prohibit la GPA c'est incontestable on n'en discute pas mais le texte qui va vraisemblablement être adopté crée un environnement nouveau personne ne peut le contester non plus alors moi j'ai deux interrogations on a le droit de penser à l'avenir quand on fait une loi vous parlez d'égalité c'est légitime vous créez un régime d'égalité on le comprend et par respect et par respect du principe d'égalité c'est une égalité par effacement de la différence entre sexes mais ça c'est votre affaire il est inévitable que les couples de même sexe défendront la GPA pourquoi parce que comment vouloir expliquer un couple masculin qu'il ne pourra pas avoir d'enfant alors que la PMA que le rapporteur souhaite et que vous avez prévu d'inscrire dans un texte futur permettra à un couple féminin d'en avoir vous ne pourrez pas résister à la demande d'ailleurs monsieur Coronado a ouvert le débat en commission des lois c'est légitime il en a parfaitement le droit cela veut dire que vous ne pourrez pas résister à ces nouvelles pressions et la loi devra changer vous ouvrez une vanne que vous n'arriverez pas à contrôler et ces pressions nouvelles impliquent des précisions nouvelles voilà pourquoi on dépose cet amendement de précaution pour que l'on comprenne bien qu'il n'est pas question malgré cet environnement nouveau que vous créez de faire évoluer la loi dans l'avenir merci monsieur Mariton le 2595 l'assistance médicale à la procréation et la GPA ne sont pas dans le texte mais en toute transparence la majorité a indiqué le rapporteur a écrit dans son rapport nombre de ministres se sont exprimés pour souligner qu'il y avait un lien chacun sait que le groupe socialiste avait fait le choix de déposer un amendement pour ce que vous appelez la procréation médicalement insistée donc il est normal que nous proposions comme le disait très bien Patrick Collier un amendement de précaution car si comme je l'indiquais nous devons vous croire que la GPA ne sera pas engagée alors il vaut mieux l'écrire dès maintenant car il y a un trouble dans l'opinion au minimum vous nous dites la GPA aujourd'hui est interdite c'est vrai mais vous savez bien que un certain nombre de positions ont été prises par des membres du gouvernement qu'un débat est installé qu'un trouble est présent au sein de l'opinion donc je pense qu'il est utile y compris d'ailleurs pour borner si vous êtes sincère les conséquences de votre projet de loi de dire très clairement nous ne voulons ni PMA ni GPA car si vous faisiez cela il est clair que vous feriez tomber un argument important que nous plaidons contre vous s'agissant de l'assistance médicale à la procréation puis-je vous rappeler ce que le gouvernement le rapporteur oublie systématiquement de rappeler c'est que dans le plus grand nombre de cas et de très loin les gamètes sont les gamètes des deux membres du couple ça ne retire rien à la légalité et à la légitimité des autres configurations d'assistance médicale à la procréation mais il y a une affaire de proportion qui n'est pas inutile de rappeler s'agissant des couples de même sexe il nous paraît tout à fait important de rappeler que nous ne souhaitons pas si par malheur votre projet devait être voté son extension à la PMA à la GPA et si vous faisiez passer cet amendement et bien vous marqueriez un point contre la parole est à monsieur Philippe Meunier pour le 2914 je vous remercie monsieur le président madame les ministres monsieur le ministre monsieur le rapporteur mes chers collègues avec cet amendement nous souhaitons effectivement ouvrir le débat sur la GPA pour éclairer nos compatriotes nous avons tous écouté dans cet hémicycle les propos de madame Guigou qui ont été rappelés datant du PAX où la gauche à l'époque précisait devant la représentation nationale et devant le peuple français que le PAX serait la loi qui permettrait de rééquilibrer les droits entre les différents couples et que la gauche n'irait pas plus loin aujourd'hui la gauche va plus loin puisque nous en sommes au mariage de personnes de même sexe et nous voulons que les choses soient claires il s'agit donc maintenant d'assumer vos positions et d'éclairer les français franchement sans ambiguïté donc aujourd'hui nous sommes au mariage demain nous serons à la PMA et nous savons aussi que chez vous dans votre groupe de la majorité certains poussent à la GPA donc il s'agit d'arrêter d'avancer masqué et de dire aux français ce que vous voulez pour la France et notre société Merci Monsieur Bernard Acoyer sur le 3248 Monsieur le Président mes chers collègues le gouvernement et sa majorité se cachent la réalité qui découle de ce texte à moins qu'ils ne veulent l'un et l'autre le cacher au pays et en fait tout ça crée une confusion et le problème de ce texte est que le mariage et le rapporteur nous l'a rappelé tout à l'heure le mariage vaut droit accès à l'adoption ce qui n'aurait pas été le cas si vous aviez opté après un débat dans le pays pour ce qui existe dans de nombreux pays une forme d'union qui n'entraîne pas automatiquement l'adoption parce qu'à partir du moment où vous avez le droit d'adoption vous aurez immanquablement évidemment pour les couples stériles de femmes puisque les couples stériles hétérosexuels ont droit à la PMA droit à la PMA et ensuite les couples stériles de deux hommes par définition accéderont naturellement pour égalité des droits à la gestation pour autrui mais monsieur le président si vous me permettez afin de gagner du temps je voudrais compléter mon intervention parce qu'il pourrait être un rappel au règlement parce que monsieur le président mesdames le ministre nous sommes aujourd'hui dimanche il est 0h45 et voilà maintenant bientôt 13 ans que l'assemblée n'a jamais siégé un dimanche jamais la dernière fois je pense que c'était pour les 35 heures et on connaît d'ailleurs les conséquences de ce funeste texte en réalité et nous l'entendons de nos circonscriptions montées sans arrêt il y a là une autre confusion qui est une confusion de priorité sur ce qui s'impose à notre pays parce que la priorité que ressentent nos compatriotes c'est le chômage c'est le pouvoir d'achat c'est la sécurité et en réalité nous ont trouvé merci allez c'est fini monsieur Perru sur le 3375 non 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 là c'est non non écoutez là on est sur une série c'est pas un rappel au règlement j'étais largement au delà des temps depuis tout à l'heure donc à un moment donné il faut aussi reconnaître ce genre de choses monsieur Perru monsieur Perru oui madame la garde des Sceaux je suis particulièrement inquiet effectivement sur la GPA lorsque je me rappelle les propos de monsieur Berger lorsqu'il a dit louer son ventre pour faire un enfant louer ses bras pour travailler à l'usine je vous ai déjà interrogé sur ce sujet cela a de quoi nous inquiéter quelle est votre position sur ce point après la PMA le pas sera facile à franchir au nom de l'égalité les couples d'hommes ne manqueront pas d'exiger le droit à la gestation pour autrui beaucoup le réclament déjà et certains n'ont pas hésité à y recourir à l'étranger et ce jour-là quel argument le gouvernement le reposera-t-il celui de l'inégalité sûrement pas puisqu'il fait de l'égalité des droits le fil directeur de son projet de votre projet celui de l'interdiction de marchander son corps naturellement cet argument sera avancé mais il sera rapidement démonté par qui vous convaincront que le recours à une mère porteuse est aussi estimable que le recours à la science et à un tiers d'honneurs anonymes ils évoqueront alors ces hommes les quelques exemples étrangers où la PMA est ouverte à tous et certains dénonceront même le vide juridique qui entoure leur enfant né à Cire de nos frontières sur ce point madame la ministre votre circulaire est loin de nous rassurer puisqu'elle facilite l'acquisition de nationalité française pour les enfants nés de mères porteuses et les partisans s'engouffreront dans cette vision que vous avez et tous ne manqueront pas de reprocher à la France d'être alors à la traîne du progrès que n'a-t-on dit exiger au nom du progrès sans se poser la seule question qui vaille madame la ministre vers quel monde courons-nous et pour quel humanisme nous souhaiterions une réponse très claire de votre part merci monsieur Jacques Myard sur le 3418 merci monsieur le président monsieur Jacques Myard l'article 167 du code civil ça a été rappelé est d'ordre public sur la non-marchandisation du corps humain et pourtant Marc Le Fur vient de nous rappeler des décisions de justice du TGI Nantes et aussi de la cour d'appel de Rennes votre circulaire madame sans polémique s'il vous plaît votre circulaire vous avez raison de dire que le certificat ne fait que constater la nationalité d'un enfant né peut-être d'une mère ou d'un père français un instant il n'en demeure pas moins que cet enfant n'est pas né du Saint-Esprit il est né et c'est pas moi qui vais le défendre le Saint-Esprit il est né d'une méthode qui s'appelle la GPA donc implicitement et c'est là où votre circulaire est extrêmement maladroite dans les termes vous reconnaissez la GPA bien sûr que cet enfant est de filiation française soit par le père soit par la mère je ne sais pas mais en tout état de cause cet enfant est né de la GPA d'où la nécessité de rappeler fermement effectivement que l'article 16-7 est véritablement d'ordre public et que rien dans cette loi ne peut être une brèche et je vous demande sans doute qu'aujourd'hui il est temps que la France prenne une initiative pour aller dans une convention internationale pour interdire toute GPA partout en Europe et ailleurs Monsieur Xavier Breton le 3440 Non mais attendez je veux bien mais je pense que c'est quelque chose qui est contraire à ce que vous faites à ce que nous voulons faire c'est un problème de procédure vous êtes en train de dévoyer le déroulement de la séance je respecterai à partir de là je vais vous donner la parole pour le rappel au règlement mais je prendrai deux minutes à la seconde près après Monsieur Monsieur c'est comme ça puisqu'on veut dévoyer la séance je prendrai deux minutes à la seconde près après vous avez votre rappel au règlement Monsieur le Président il y a eu hier je crois que c'était hier une sorte de menace du Président de la Commission des lois à mon égard sur une application qui me paraissait tout à fait étrange de notre règlement intérieur car je ne crois pas m'être jamais livré d'insultes le Président accueillé a rappelé qu'à cette heure il n'est pas sûr que notre travail législatif se déroule dans les meilleures conditions nous sommes dans le cadre d'un rappel au règlement et puis je me permets de Président tout à l'heure je vous ai demandé le rappel au règlement et ensuite vous ne me l'avez pas donné j'ai moi-même oublié de le redemander il convenait tout de même de marquer sur le propos de Madame Taubira qui a considéré que le travail de l'opposition dans cette assemblée était digne d'une école maternelle il n'est pas convenable il n'est pas convenable que le gouvernement s'adresse de cette manière à l'opposition nous sommes Monsieur le Président parfaitement dans le cadre d'un rappel au règlement et je n'ai pas à en ajouter Bien sur les conditions de travail je voudrais rappeler pour que chacun ait une idée en tête que le dimanche nous avons travaillé le 11 juillet 2004 sur le projet d'assurance maladie le 8 novembre 1998 sur le pacte civil de solidarité le 14 décembre 1997 sur l'entrée des séjours des étrangers le 10 décembre 1995 sur le projet de loi habilitation réforme de la protection sociale le 12 novembre 1995 sur le projet de loi de finances pour 1996 le 11 décembre 1994 sur diverses dispositions d'ordre social le 10 juillet 1994 sur le développement territorial et j'en reste là donc pour vous montrer que j'essayais aussi d'éviter que l'on rentre dans le débat sur le travail de l'Assemblée le dimanche parce que c'était une erreur que de dire que nous n'avions pas cégé depuis bien longtemps et je vous propose maintenant d'en revenir au 4077 amendement de madame Isabelle Lecalenek ah pardon pardon madame monsieur Breton n'a pas pris la parole je ne voudrais pas qu'il se sente frustré merci monsieur le président quoi que par galanterie j'aurais pu laisser ma collègue ça fait quand même neuf ans qu'on n'avait pas siégé le dimanche oui parce que il y a encore des valeurs qui restent pour certains d'entre nous même si nous ne les partageons pas alors pourquoi parler de la gestation pour autrui bien sûr c'est parce qu'il y a cette circulaire alors au delà des questions que Christian Jacob a posées et qui n'ont pas reçu de réponse claire et précise en tout cas cette circulaire va inciter ceux qui hésitaient encore à franchir le pas ce qui va provoquer encore plus de difficultés dont on ne pourra sortir que par une légalisation pure et simple et en fait avec cette circulaire le gouvernement a posé un jalon sur la route de la légalisation de la pratique des mères porteuses pourquoi aussi parler de la GPA c'est parce qu'il y a une mécanique implacable au nom de l'égalité qui va nous amener effectivement du mariage à l'adoption de l'adoption à l'assistance médicale à la procréation pour des convenances personnelles puis à la gestation pour autrui d'ailleurs l'exposé des motifs de la loi a dit clairement que cette loi n'est qu'une étape je lis une nouvelle étape doit donc être franchie c'est donc qu'il y aura d'autres étapes qui sont annoncées ensuite c'est la logique de l'ouverture du droit à la filiation qui est inscrite dans ce projet de loi qui va amener dans les faits à aller vers l'assistance à la procréation pour convenance personnelle puis à la gestation pour autrui pourquoi ? parce qu'on sait que l'adoption ne va pas permettre de répondre au désir d'enfant des couples de personnes de même sexe qui vient d'être légalisé et logiquement ces couples vont se tourner vers l'assistance à la procréation et vers la gestation pour autrui dans un premier temps à l'étranger et sous la pression comme d'habitude et bien vous serez amené à légaliser la gestation pour autrui j'ajoute enfin que l'unanimité apparente qui est contre la gestation pour autrui aujourd'hui au niveau du gouvernement et de la gauche est de façade les verts avaient eu le courage de faire un amendement au moment des lois de vie éthique pour la GPA des députés socialistes l'avaient à l'époque soutenu je l'ai rappelé hier et il y a aujourd'hui également des ministres qui à l'intérieur du gouvernement militent pour la GPA vous voyez donc bien merci madame Isabelle Lecalenek sur le 4077 oui merci monsieur le président mesdames les ministres cet amendement vise à ouvrir le débat un débat avec les français celui-là sur les conséquences inévitables auxquelles conduirait l'adoption du texte à vous écouter attentivement à vous lire abondamment nous ne pouvons nous empêcher de douter de votre sincérité lorsque vous affirmez qu'il n'y aura ni PMA ni GPA pour les couples de même sexe le million de manifestants du 13 janvier et les dizaines et les dizaines les dizaines de milliers les dizaines de milliers de manifestants de ce jour cher collègue dit les vilaines 5 à 6 000 à Rennes témoignent s'il en était encore besoin que nous craignions que vous ne vous arrêterez pas à ce texte sur le mariage adopter cet amendement cher collègue serait tout simplement la preuve que votre majorité ne franchira pas la ligne jaune puis la ligne rouge que certains d'entre vous et nous l'avons encore entendu ce soir voudrait vous voir franchir je vous remercie merci madame madame Annie Genovar sur le 4544 merci monsieur le président mesdames les ministres vous avez à plusieurs reprises affirmé que cette question de la GPA n'était pas pertinente et que nous n'avions pas à en débattre dans ce cas pourquoi la presse s'en est-elle saisie à longueur de colonne pourquoi les juristes se sont-ils emparés juridiquement de cette question pourquoi les ministres des ministres se sont-ils prononcés en faveur de la GPA pourquoi des témoignages nous sont rapportés dans la presse relatant d'invraisemblables et effrayantes histoires familiales de père d'honneur de mère donneuse de mère porteuse tout ça pour un même enfant la GPA mes chers collègues la GPA est une pratique encore minoritaire mais la pression monte je vous ai dit hier qu'un récent sondage démontrait que la majorité des sympathisants de gauche y étaient favorables j'ai évoqué la facilité avec laquelle on peut recourir à la GPA notamment grâce à l'existence de véritables marchés à l'étranger 7 pays sur 27 l'autorisent aujourd'hui ou du moins ne l'interdisent pas la Belgique l'Irlande les Pays-Bas la Pologne la Roumanie le Royaume-Uni la Slovaquie et d'ailleurs une majorité de français qui sont sondés considèrent qu'il y a un agenda caché de la GPA c'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'adopter cet amendement merci madame monsieur Alain Leboeuf sur le 4803 oui monsieur le président je fais partie des français normaux qui sont aujourd'hui très inquiets et c'est pour ça s'il vous plaît laissez-le intervenir il a la parole je vous donnerai je vous donnerai la parole après pour un rappel au règlement allez s'il vous plaît s'il vous plaît allez s'il vous plaît allez 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 s'il vous plaît bon monsieur Leboeuf vous allez attendre j'ai une série de rappels au règlement monsieur Edzel pour un rappel au règlement et monsieur Bernard Romand pour un rappel au règlement allez monsieur le président je voudrais indiquer à monsieur Romand que nous nous trouvons ici dans l'hémicycle de la représentation nationale et qu'à cet égard nous avons tous un devoir d'exemplarité le signe le signe que vous venez de faire est inacceptable il insulte notre collègue il est essentiel que vous vous excusiez monsieur Bernard Romand pour un rappel au règlement j'ai sans doute eu un signe que j'aurais pu éviter si je n'avais pas réagi avec les tripes à la manière dont notre collègue a introduit son intervention car lorsqu'on se présente comme un citoyen ou un homme normal dans un débat dans un débat dans un débat comme celui comme celui qui nous anime aujourd'hui est-ce que ça signifie est-ce que ça signifie qu'il y en a un certain nombre qui sont anormaux et si c'était le cas et si c'était le cas je veux vous dire que mais vous le savez nous sommes suivis attentivement par des dizaines de milliers de familles qui attendent beaucoup beaucoup de la république aujourd'hui ils attendent tout simplement des droits ils attendent l'égalité au regard de tous les autres ils attendent qu'on les reconnaisse et leurs enfants attendent qu'ils puissent dire à l'école oui j'ai deux parents comme mes copains et vous laissez sous-entendre qu'il pourrait ne pas être normal c'est inacceptable inacceptable monsieur le président Jacob pour un rappel au règlement monsieur le président je suis quand même choqué des réactions et de l'attitude de monsieur Romand vous qui avez soutenu un candidat dont l'essentiel pour pas dire le seul élément provant de sa campagne a été de se présenter en permanence comme président normal en voulant ainsi établir un contraste avec Nicolas Sarkozy ça a bien été ça le but de sa campagne et alors vous pourriez avoir dans les responsabilités qui sont les vôtres monsieur Romand au lieu de vous précipiter pour faire un tweak de plus mais si c'est ça vous êtes en train de le faire mais écoutez attendez mais cessez ces provocations vous êtes questeur vous avez des responsabilités vous vous rendez compte des provocations que vous êtes en train de faire en permanence alors monsieur le président de l'assemblée voyez je rejoins la remarque de notre collègue Bernard Acoyer tout à l'heure je pense qu'il est une heure du matin je ne pense pas qu'il soit utile de siéger encore pendant une heure l'attitude de monsieur Romand et de plusieurs de ses collègues montre qu'ils perdent leur nerf peut-être par fatigue ou aussi par manque d'arguments mais monsieur le président je pense qu'il serait de bon ton de lever nos travaux et de reprendre sérieusement demain matin non non mes chers collègues on va on va observer cinq minutes de suspension de séance et nous poursuivrons comme je l'ai dit jusqu'à deux heures du matin nous reprendrons demain à dix heures nous aurons une séance à quinze heures demain après-midi et une autre séance demain soir à 21h30 la séance est suspendue pour cinq minutes dix-sez à 21h30 dix-sez 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Avant de donner la parole au gouvernement, dans les entrées-sorties, j'ai Pierre Lequier et son amendement 5321 qui est passé à la trappe, donc je lui donne la parole. Je vous remercie Monsieur le Président. Je voudrais dire, puisque lorsqu'on intervient, on a droit à des vociférations, des protestations, alors je vais tout simplement lire ce que, et là je pense que je pourrais le faire dans le silence, Madame Agassinscrit a écrit aujourd'hui dans Le Monde. Il est inquiétant et incohérent que Dominique Bertinotti, la ministre déléguée chargée de la famille, s'obstine à annoncer qu'on continuera à examiner la question des mères porteuses, ou que la ministre de la Justice, dans une circulaire pour le moins inopportune, accorde un certificat de nationalité aux enfants nés de mères porteuses. Ce n'est pas Christian Jacob qui le dit, ce n'est pas la classe maternelle, comme on a dit tout à l'heure. Et Madame Agassinscrit ajoute, on ne pourrait comprendre que par des voies détournées, on donne finalement raison à ceux qui contournent délibérément la législation en vigueur. Moi je ne dis pas qui contournent, je dis qui violent la législation en vigueur. Oui, vous êtes d'accord avec moi pour dire que la GPA est quelque chose de monstrueux, d'ignominieux, d'inacceptable. Eh bien, on donne finalement raison à ceux qui violent la législation en vigueur. Et donc, je crois que dans cette affaire, il faut qu'on soit extrêmement ferme, à la fois sur la PMA et sur la GPA. Et nous avons des raisons de nous inquiéter du lien que vous faites, et du lien qui a été fait d'ailleurs par le groupe socialiste lui-même, puisqu'il voulait associer un amendement sur la PMA au texte d'aujourd'hui, qu'il l'a dissocié parce qu'il était divisé, le groupe était divisé, mais il reste que... Merci. Avis du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur Mariton, vous avez fait un rappel au règlement, et à la fin de ce rappel au règlement, vous m'accusez d'avoir accusé l'opposition de méthode maternelle. Le journal officiel fera foi, au bout d'une tentative de plusieurs minutes pour expliquer, pour répondre à une question du Président Jacob, et le Président Jacob, utilisant la pratique qu'il est d'ailleurs seul à utiliser, parce qu'en général, vous posez des questions, vous écoutez les réponses, il vous arrive de protester ou de faire un geste, mais l'interruption systématique, toutes les 4 secondes, le Président Jacob est le seul à pratiquer cette méthode. Et au bout de plusieurs minutes, où le Président de l'Assemblée lui demande d'écouter la réponse, où je lui dis d'écouter la réponse, puisque sans arrêt, vous dites qu'on ne répond pas, pourquoi le Président Jacob n'a pas cessé toutes les 4-5 secondes d'interrompre. Au terme de ce comportement, j'ai dit qu'on sait comment on nomme de tels comportements à la maternelle. Donc ne m'accusez pas, avec des airs offusqués, d'avoir accusé l'ensemble de l'opposition d'avoir des méthodes maternelles, c'est sous les yeux de tout le monde ici dans l'hémicycle et au-delà que M. Jacob, toutes les 4 secondes, interrompt et qu'il n'est pas possible de répondre. Alors au bout d'un moment, oui, j'ai dit qu'on connaît, on sait comment on nomme ce type de comportement dans les maternelles. Voilà, bien sûr, bon, sur cette séculaire que vous aviez lâché quelques heures et sur laquelle vous revenez. Alors, je vais... Surtout le silence est confus, vous avez remarqué, pour vous le silence notamment est confus. Donc, merci M. Mariton. Oui, non, mais parce qu'après l'avoir expliqué 13 fois, je me dis par quel angle le reprendre. Bon, donc je redis, la séculaire, la séculaire demande que pour les 11 enfants de 2012, comme vous l'avez fait pour les 44 entre 2008 et 2011, comme votre gouvernement l'a fait pour les 44 entre 2008 et 2011. C'est ce que vous avez fait. La séculaire dit que pour les 11 enfants de 2011, il faut non pas transcrire dans l'état civil, mais délivrer le certificat puisque la nationalité française est établie. La séculaire aurait pu dire de transcrire dans le registre d'état civil. Dans ce cas, vous auriez été fondé à dire, indépendamment de toute considération sur le fait que c'est une douzaine d'enfants et que si on ne fait pas comme ça, ils risquent de devenir un patrick, etc. Vous auriez été fondé à dire, indépendamment de tout cela, que je donne un signe pour la GPA. Mais la séculaire ne dit pas de transcrire dans l'état civil. La séculaire dit de délivrer le certificat puisque la nationalité est établie. Mais puisque, ben oui, bel encouragement, je vais vous dire d'où il vient. Dix séances à l'Assemblée nationale du 10 février 2011. Monsieur Xavier Bertrand s'exprime sur la GPA, le risque que des enfants... La même situation, en clair, pour dire les choses, c'est-à-dire ces consulats qui ont signalé que peut-être que dans ces cas-là, il y a GPA. Et monsieur Bertrand dit, la validité des actes d'état civil étranger et le lien de filiation qui en résulte ne sont pas contestés. L'acte de naissance étranger peut être valablement produit en France. Aucun texte n'imposant qu'il ait été transcrit sur les registres du service central de l'état civil. On en est exactement là. La même chose. Que ce soit pour l'inscription à l'école, pour l'accès à ses enfants, etc. D'accord ? Voilà. Donc, madame la députée, quand vous dites que pourquoi tous les journaux en parlent ? Parce que vous avez réussi un super coup de com'. En multipliant la confusion, vous avez fait en sorte que... Alors, je dois dire qu'un journal régional, dès le lendemain où l'opposition s'est emparée du sujet et a fait croire que la circulaire octroyait la nationalité, faux juridiquement, et encourageait la GPA, faux absolument. Un journal régional a fait un article qui précisait très exactement que la circulaire ne change pas la loi, que la circulaire se contente de dire qu'il faut délivrer le certificat de nationalité à des enfants qui sont français, etc. Mais il y a une autre presse qui s'est emparée d'autre chose. Quant à... au propos de madame Gazinski, madame Gazinski a le droit de faire les analyses qu'elle veut et qu'elle entend. Madame Gazinski est une éminente philosophe. Il est certain que sur les questions de droit, il lui faut probablement procéder à quelques vérifications, puisque, comme vous, elle prétend que la circulaire octroie la nationalité. Dernier point, monsieur Le Fur, vous nous parlez d'un cas, vous nous parlez d'un cas pendant, à la cour d'appel de Rennes, et vous nous invitez, à partir de ce cas, à endiguer, ce sont vos termes, l'afflux massif, ce sont vos termes, de GPA. Bon, alors, tout le monde appréciera que, un, en instance, c'est un afflux massif qu'il faut endiguer. Vous parlez d'une affaire pendante qui n'est pas jugée. Je vais vous rappeler trois affaires jugées par la cour de cassation et trois arrêts, donc, clairs, du 6 avril 2011, qui indiquent bien qu'en cas de suspicion de GPA, il n'y a pas de transcription dans l'État civil. Cependant, les droits de l'enfant qui a la nationalité française sont reconnus en droit français. Voilà. Donc, tout ça ne fait qu'illustrer et ne fait que servir de vous montrer que c'est la fondation même de la circulaire. Je ne rêve pas, cependant, que vous cessiez d'instrumentaliser cette circulaire. Je vous fais totalement confiance pour cela. Monsieur Christian Jacob, pour un rappel au règlement. Oui, sur la base de notre article 58, tout d'abord, je crois, et ce n'est pas la première fois, Madame la Ministre, que vous confondez les rôles, c'est-à-dire celui qui est le vôtre de représentant de l'exécutif et celui qui est le nôtre du législatif. Et notamment, quant à l'ordonnancement de la séance, l'ordonnancement et la police de la séance relèvent d'une seule personne, du Président. Vous n'avez en aucun cas à intervenir dessus, en aucun cas à porter des jugements de valeur sur les parlementaires. Vous êtes là, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, à notre disposition pour répondre à nos questions et pas pour porter des jugements. C'est la réalité du règlement. Ensuite, sur Madame Agazanski, je doute que vous ayez un peu de passif avec la famille Jospin depuis 2002, mais laissons cela de côté. C'est une réalité électorale. C'est une réalité électorale. Et puis, pour revenir au reste, sur les certificats de nationalité, pour les établir, il faut bien établir la filiation. Et quand on établit la filiation, on sait comment l'enfant a été conçu. Et c'est comme cela qu'un certain nombre d'enfants sont conçus par GPA et qu'on le reconnaît au moment où on établit la filiation. Et donc, à partir de là, votre circulaire, de fait, reconnaît la GPA faite à l'étranger. Et donc, vous avez bien ouvert une brèche qui présente un certain nombre de risques. C'est les raisons pour lesquelles nous avons défendu tout à l'heure nos amendements pour interdire formellement la GPA en France. Alors, je suis saisi par les groupes UMP et UDI d'une demande de scrutin public sur les amendements 1545 et les amendements identiques. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Le Furant. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, moi je trouve que ça commence à bien faire. On nous dit qu'il n'y a pas de sujet, il y en a un de sujet. Je vous invite à aller sur le site de Co-Parents. Vous verrez de véritables annonces de demandes de GPA. Tout ça est public, tout ça n'est pas sanctionné, tout ça ne fait même pas lieu, ne donne pas lieu à des investigations. Ça commence à bien faire parce que nous avons trois ministres, trois ministres de notre gouvernement, qui réclament explicitement la mise en place de la GPA. Tout ça commence à bien faire parce que Terra Nova, dont on sait que c'est le site qui vous inspire, là où sont vos intellectuels, prône la GPA. Tout ça commence à bien faire parce que le sénateur Michel, qui est rapporteur du texte au Sénat, dit que la GPA, ce n'est pas si mal, dit qu'on peut imaginer sinon une rémunération, du moins une indemnisation, et dit qu'après tout, déjà la publicité, c'est la vente du corps des femmes. Voilà, c'est un certain nombre de choses qui sont inquiétantes. Qui commence à bien faire également, c'est que M. Berger, qui est votre inspirateur, et certains le disent, votre financier, M. Berger prône la GPA, votre financier, certains le disent. Ça commence à bien faire parce que quand nous évoquons cette grande dame qui est Mme Agasinski, qui, j'entends sur les bancs de la gauche, qu'on la compare à Mme Michu. M. Bernard Romand. M. Cochet, M. Cochet, ça va. Dans le calme et la sérénité retrouvés en ce qui me concerne. Je voudrais, en toute clarté, dire quelle est la position du groupe socialiste sur cette question. D'abord, je les ai présentés, M. Mariton, j'ai dit que je n'aurais pas dû faire ce geste, qui n'était, contrairement à ce que je lis sur les tweets, ni un bras d'honneur, ni un doigt d'honneur. C'était entre les deux, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je prends acte des excuses de M. Romand. Pouvez-vous décompter ce temps d'excuses de mon temps de parole, M. le Président ? Vous allez faire court. Très, oui, oui, très, très brièvement. Un, je veux rappeler que nous sommes sur un texte dans lequel il n'y a ni GPA ni PMA. Et que c'est l'opposition qui introduit ce débat à travers des amendements dans un texte qui n'y est pas, qui ne les reprend pas. Deuxièmement, on peut effectivement se lancer, les uns et les autres, des auteurs qui assument des positions les plus diverses. Je ne pense pas que celles de M. Milon et de 20 autres sénateurs UMP soient partagées sur les bancs de l'opposition. Je ne vous les attribue donc pas. Mais de la même manière, je vous demande de penser que ni Mme Agazinski ni M. Berger ne sont les maîtres à penser du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, vous nous interrogez clairement sur notre position sur la GPA, sur notre position sur la PMA. Nous aurons à revenir au moins sur une de ces questions. Puisque sur la GPA, on nous lit beaucoup de documents, j'ai quand même appris à 20 heures, en écoutant les informations à la télévision, qu'une lettre n'avait pas été lue ici, mais qui a été envoyée par le Président de la République à M. Jacob. J'ai entendu ça, dans laquelle le Président de la République confirme à M. Jacob, je suppose devant la reprise de cet argument permanent, que le Président de la République est résolument opposé à l'introduction de la GPA dans la loi. Et j'aurais aimé que cette information ne nous vienne pas par un journal télévisé. Comme je l'ai entendu, je m'autorise à la donner ici. Je dois vous dire que, de ce point de vue, la position du Parti Socialiste et du groupe socialiste est connue. Puisque nous l'avons exprimée, notamment, il y a moins de deux ans maintenant, à l'occasion de la révision des lois bioéthiques, en prenant clairement position, d'une manière unanime, contre la GPA. Et tant le Premier ministre que le Président de la République ont réitéré leur position, leur opposition à la GPA aujourd'hui. Et donc, reprendre en permanence cet argument est un non-sens au regard de l'enjeu qui est celui du texte du mariage. Enfin, sur la PMA, notre position est tout aussi claire. Le groupe socialiste, le Parti socialiste et les socialistes, lors de la révision de la loi bioéthique, ont déposé des amendements, en proposant, avec comme premier signataire le Président de la Commission bioéthique, Alain Clès, ont proposé des amendements visant à ouvrir la PMA à tous les couples. Et donc, notre position n'a pas varié. Nous pensons que ce n'est pas dans ce texte que nous devons le faire, qu'il y a un débat organisé, qu'il faut avoir l'avis du Conseil national d'éthique, du Comité national d'éthique, sur cette question. Nous reprendrons cette question dans le cadre de la loi famille, d'une manière posée, argumentée, avec les études d'impact. Nous l'élargirons à l'ensemble de la question de la PMA, telle qu'elle est organisée en France aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants nés de PMA chaque année qui sont attentifs à ce que nous disons de ce point de vue-là. Mais notre position est claire, non à la GPA, oui à la PMA, dans des conditions que nous déterminerons dans un prochain texte. Monsieur le Président Jacob, pour un rappel au règlement. Oui, pour répondre, dans le cadre toujours du bon ordonnancement de nos travaux, pour répondre à ce que vient d'évoquer M. Romand. M. Romand me dit qu'il était informé de la lettre que m'a envoyée le Président de la République par le journal télévisé. Mais M. Romand, vous auriez dû être présent en séance. Je l'ai lu, j'en ai donné lecture, parce que justement, j'étais conscient des difficultés de communication qu'il y a entre le Président de la République et sa majorité. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur donner lecture dans l'hémicycle. Vous auriez dû être attentif ou lire le journal officiel, vous auriez eu le compte-rendu précis, mais vous auriez simplement assisté à nos travaux, vous auriez eu la connaissance de cette lettre. Mais je suis toujours attentif à vous répercuter les informations que nous donne le Président de la République. Et j'y serai toujours attendu. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voile les amendements 1545 et identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 245. Suffrage exprimé 245. Majorité absolue 123 pour 73 contre 172. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Oui, M. Le Fur. Oui, M. le Président, j'ai eu l'honneur, lors de la précédente mandat, de participer à la commission de bioéthique, commission qui avait été créée à l'initiative du Président Accueillé, qui était tout à fait intéressante et pertinente. Nous avions deux responsables socialistes très engagés dans cette commission bioéthique, M. Kless et BAPT. Et autant nous n'étions pas d'accord sur la PMA, autant sur la GPA, je suis parfaitement en confiance avec ces deux collègues, je suis convaincu qu'ils partagent notre analyse. Comment se fait-il qu'on ne les entende pas dans ce débat ? Comment se fait-il qu'ils ne parlent pas ? Comment se fait-il qu'ils ne s'assautillent pas aux propos qui sont les vôtres ? J'ai le sentiment qu'ils sont mal à l'aise. M. Le Fur, en tant que Président de vos travaux, je peux certifier que M. Kless était là tout à l'heure. Et qu'il a pris la parole sur cette question en particulier. Donc, nous en venons à l'amendement 2147. Je donne la parole à M. Coronado. Je voulais d'abord féliciter la garde des Sceaux, en effet. Je pense que ça fera peut-être hurler nos collègues de l'opposition, mais depuis de longues heures, on commence à prendre l'habitude de ça. Puisque nous avions abordé la question de la situation des enfants qu'on appelle les enfants de la République. Donc, les enfants nés d'un contrat de gestation pour autrui à l'étranger. Et je vous avais posé la question de la manière dont la garde des Sceaux comptait s'attaquer à ces difficultés rencontrées par ces enfants-là, qui ne pouvaient pas être tenus pour responsables, d'un choix fait par leurs parents. Donc, moi, je me suis réjoui, comme l'ensemble de mon groupe, de voir que la circulaire permettait non pas de délivrer à la nationalité française, mais simplement de constater une situation, puisqu'il s'agit d'enfants nés d'un père français, donc de ne pas s'opposer à la délivrance d'un certificat de nationalité. Cela dit, vous le savez, Mme la garde des Sceaux, parce que nous avions eu un débat très argumenté et solide avec des membres de l'opposition, d'ailleurs, sur cette question, ça ne réglait pas l'ensemble des problèmes que nous avions évoqués, en fait, parce qu'il reste, sur la question de la transcription de l'état civil sur les registres français, un flou, même des contradictions dans l'édition de justice. Je vous rappelle qu'en octobre 2007, la Cour d'appel de Paris a validé la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance américain de jumelles nées en Californie. La Cour de cassation a, elle, refusé cette transcription en 2011. Et puis, il y a eu la décision, la dernière, en fait, de la Cour d'appel de Rennes en février 2012, qui estime, en effet, qu'il n'y a pas à s'opposer à la transcription de l'état civil de ces enfants-là. État civil qui n'est pas frauduleux parce qu'il a été établi selon des termes tout à fait légaux en fonction de la législation des pays où le contrat pour la gestation pour autrui a eu lieu. Donc, moi, je voudrais savoir tout simplement, c'est le sens de cet amendement qui ne vise pas à ouvrir la GPA, comment, après avoir pris la décision d'une circulaire sur la délivrance de certificats de nationalité, ce que compte faire le gouvernement sur la transcription de l'état civil sur les registres français. Ça me paraît une situation extrêmement importante. Nous l'avions évoqué en commission et j'espère que vous m'apporterez une réponse claire sur la question. Avis de la commission. La commission n'a pas souhaité donner un avis favorable à cet amendement et donc revenir, n'a pas souhaité revenir sur l'impossibilité pour les enfants nés de GPA à l'étranger, à l'impossibilité de retranscription de leur état civil étranger en France. La Cour d'appel, effectivement, vous en avez parlé de cet arrêt. Il faut quand même préciser que la Cour de cassation, dans un arrêt de 2011, je crois du 6 avril, a quand même très clairement rappelé, dans des termes que je vais rappeler, qu'il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet au regard de la filiation à une convention portant sur la GPA qui fut-elle licite à l'étranger et nulle d'une nullité d'ordre public. Je veux quand même préciser, parce que nous avons eu cette discussion, et c'est un souci, dans l'intérêt de l'enfant, que nous avons eu en commission, les enfants nés de GPA ont un état civil. Certes, il est un état civil étranger, mais il a une valeur probante dans notre pays et il ne pénalise pas les enfants dans leur vie quotidienne. Sur la nationalité, la garde des Sceaux a répondu et la circulaire répond, le 25 janvier, répond à ce souci. Néanmoins, votre amendement, M. Coronado, je crois, tombe à pic dans les discussions que nous avons eues. Parce que quand même, derrière les termes de GPA, quoi qu'on en pense, il y a quand même des enfants. Et qu'on peut tout imaginer, on peut imaginer de détruire, de supprimer leur acte d'état civil, on peut imaginer de leur refuser à tout prix la nationalité française. Il n'empêche qu'il y a des enfants et qu'il va falloir regarder leur situation au regard de leur intérêt supérieur. Avis défavorable. Merci. Sur le vote des amendements 2147 et le suivant, 2757, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame la Garde des Sceaux, sur l'amendement 2147. Oui, M. le Président, Mesdames, Messieurs les députés, M. le député Sergio Corrède-Dando, comme vient de le rappeler le rapporteur, nous avons effectivement eu cette discussion au sein de la Commission des lois. C'était le 16 janvier dernier et je me souviens pour ma part de l'ambiance de travail, de l'ambiance de travail de cette commission et de l'ambiance de travail, y compris... Pardon ? Oui, en tout cas, moi, mon expérience est absolument totale sur la qualité de l'ambiance de travail. C'est pour ça que je suis surprise, que j'ai été surprise de ce tollé auquel semblaient participer des membres de l'opposition ayant siégé à la Commission des lois et ayant participé à cette discussion, puisque cette discussion était fondée sur l'amendement que présentait Sergio Corrède-Dando et que j'ai apporté des réponses, une réponse que j'ai pris le temps de détailler en rappelant d'une part le principe intangible de l'indisponibilité du corps et en indiquant personnellement qu'il n'était pas question d'envisager la moindre éraflure à ce principe. C'est la première réponse que j'ai faite. La deuxième a été, néanmoins, existent ces enfants. J'ai précisé alors qu'indépendamment de la formule, les fantômes de la République, ce sont des enfants qui ont un état civil, puisque cet état civil est établi à l'étranger. Mais non, justement, c'est ça la difficulté. C'est justement ça la difficulté. Et donc, je rappelais que cet état civil était producteur de droits, que ces enfants peuvent s'inscrire à l'école, peuvent être inscrits à l'école par leurs parents, que l'autorité parentale est reconnue, que ces enfants sont de nationalité française, qu'ils ont droit à toutes les dispositions liées à la filiation, c'est-à-dire notamment aux droits successoraux, et qu'ils avaient droit à ce certificat de nationalité française. Et je précisais que j'avais été effectivement alertée, en tout cas, suite à l'étude que nous avons portée sur ce dossier, nous avions constaté qu'il n'y avait pas de problème sur l'inscription à l'école, il n'y avait pas de problème sur les autres droits, mais qu'il y avait de façon inégale sur le territoire des difficultés dans l'attribution du certificat de nationalité française. J'ai donc déclaré le 16 janvier que j'avais demandé qu'on prépare une circulaire, je voulais montrer physiquement la circulaire, et j'ai dit qu'elle serait publiée de façon imminente. Et quand le gouvernement dit quelque chose, je le fais, ça provoque un tollé qui dure quatre jours, une semaine même. Donc voilà, nous en sommes là. J'ai ajouté, monsieur le député, que ce certificat de nationalité française pouvait permettre l'acquisition d'un passeport, mais que la difficulté était d'une part au quotidien, d'autre part sur la transcription, un jour ou l'autre, de l'état civil de ses enfants dans le registre français d'état civil. Sur la première difficulté, c'est-à-dire que ces enfants puissent avoir ce certificat, je viens de le dire, je l'ai fait par la circulaire. Mais ça n'enlève pas les difficultés, parce que souvent, il est demandé un document d'état civil récent. C'est essentiellement la difficulté quotidienne. C'est-à-dire que pour toute personne inscrite au registre d'état civil français, lorsqu'on demande un certificat d'état civil récent, la personne l'obtient rapidement. Pour ces enfants, il faut s'adresser à nouveau au consulat. Donc il y a une vraie difficulté pratique dans la vie quotidienne. Ces difficultés pratiques, je ne peux pas la lever, parce que je ne vais pas donner, justement, contrairement à ce que propage l'opposition depuis une semaine, je ne vais pas donner la consigne de transcrire dans le registre d'état civil l'état civil de ces enfants, qui, je le rappelle, néanmoins sont français. Ce que je vous ai dit, et qui est inscrit au procès verbal des travaux de la Commission, et qui est dans la vidéo, qui est rediffusée, c'est que je vais faire étudier les conditions dans lesquelles la transcription peut intervenir un jour ou l'autre, peut-être à partir de 16 ans, peut-être à la majorité, mais faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, ces enfants qui sont français apparaissent bien sur le registre d'état civil français. Pour ces raisons, je vous propose de retirer cet amendement. Et je suis prête à vous écouter d'abord. Alors, attendez, parce que si c'est pour le retirer, je vous donne la parole tout de suite. Si ce n'est pas pour le retirer, il faut que je donne la parole à ceux qui me l'ont demandé. Si je vous ai demandé la parole, c'est peut-être pour effectivement annoncer le retrait de l'amendement, mais je voudrais d'abord m'adresser à... Si. Alors, allez-y, M. Coronado, vous avez la parole. On a parlé de la GPA, il nous reste un peu de temps, on pourrait parler de téléportation, si vous le voulez, aussi, à 2h du matin. Ça me paraît un thème intéressant, même si j'ai l'impression que la téléportation, on y a le droit depuis quelques heures avec vous, puisqu'on aborde des thèmes qui étaient très vivaces il y a plusieurs siècles. Donc, nous pourrons avoir un débat très intéressant sur ces questions-là. Mais un peu plus tard, laissez-moi intervenir, puisque je vais répondre aux rapporteurs. Vous avez rappelé les décisions des cours de cassation, mais il y a également, en fait, la décision de la cour d'appel de Rennes. Et il serait intéressant, effectivement, que nous prenions connaissance de l'argumentation, puisque la cour déclare, en fait, déduit, dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du Code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public, tel l'intérêt supérieur de l'enfant, ou l'indisponibilité du corps humain, le jugement déféré sera confirmé à toutes ses dispositions. Car, comme vous l'avez dit, Mme la garde des Sceaux, vous n'avez pas octroyé la nationalité dans votre circulaire, vous avez simplement délivré, prenant acte de la nationalité d'un enfant né d'un père français. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas non plus d'établir un état civil. L'état civil, il existe, il a été établi dans le pays, conformément, d'ailleurs, aux exigences de l'article 47. Donc, vous pouvez souffrir que j'y vois une petite contradiction dans le fait d'adopter la circulaire sur la délivrance et de ne pas faire le pas de la transcription, puisque vous n'attaquez pas, la France n'a jamais attaqué l'état civil établi à l'étranger quand il a été établi selon les exigences de l'article 47, même quand il s'agit d'un contrat de gestation pour autrui. Donc, voilà, nous le retirons, mais nous reviendrons sur cette question, sans doute dans le débat parlementaire. Et puis, si le gouvernement aborde également ces questions-là dans le débat sur la famille, nous serons également présents et très vigilants. On souhaite que sur cette question, nous puissions avancer. Je retiens les mots de l'autre jour que vous m'avez dit. On avance, on avance. Donc, je tiens compte des petits pas qu'on faisons. L'amendement 2147 est retiré. Qu'en est-il de l'amendement 2757 ? Madame Massono ? Merci, Monsieur le Président. Mais non, laissez-moi l'expliquer déjà. Il s'agit de la possession d'État. La possession d'État permet de reconnaître la filiation dès lors que la personne a été traitée par celui ou ceux dont on les dit tissus comme son enfant et que lui-même les a traités comme son ou ses parents. Cette possession d'État doit être continue, paisie, publique et non équivope. On l'appelle souvent la paix des familles. Il s'agit par cet amendement de s'assurer que la possession d'État soit bien reconnue pour les parents homosexuels et en tue un enfant suite à un projet parental commun afin que l'enfant puisse voir les droits de ses deux parents reconnus. Elle s'établirait quand l'enfant n'aurait pas de double filiation. Avis de la Commission. C'est un dossier, c'est un sujet dont on a parlé à de nombreuses reprises en audition et lors de la Commission comme étant une possible solution pour régler les difficultés liées au couple de même sexe ayant des enfants et séparés aujourd'hui avant la publication de la loi pour lequel la loi forcément ne proposera pas de problème. La possession d'État ne peut être une solution. Elle est satisfaisante dans la mesure où elle crée un lien de filiation et moi-même, M. Coronado en est témoin, j'ai commencé à travailler sur cette piste avec ceux et celles qui ont été présents assez régulièrement en audition. Il se trouve quand même que pour établir une filiation via la possession d'État, c'est extrêmement long et dans le cadre d'un couple et dans un couple où il y aurait un conflit, une situation conflictuelle, ça peut arriver, surtout dans les cas des couples séparés, on peut imaginer que la possession d'État pourrait être attestée dans le meilleur des cas après de nombreuses années de procédure. La possession d'État crée le lien de filiation mais ne donne pas de droit d'autorité parentale ni de droit de visite aux parents social ou intentionnel. Et donc, j'ai imaginé, je vous proposerai dans les prochains jours, les prochaines heures de discussion, un dispositif plus intéressant qui ne créera pas de lien de filiation mais qui, par contre, pourra permettre au juge de donner à ce tiers une autorité parentale et en tout cas des droits dans l'intérêt de l'enfant et évidemment dans l'intérêt de l'enfant. C'est pour ça que la Commission a repoussé cet amendement. Avis du gouvernement ? Monsieur le Président, Madame la députée Massono et les co-signataires de l'amendement, nous savons à quel point le sujet que vous soulevez est un sujet important et difficile puisque nous avons passé plusieurs jours à voir comment nous pouvions le régler de la façon la plus efficace. Il y a eu cette hypothèse effectivement de recourir à la possession d'Etat pour faire établir la filiation puisque c'est le rôle de la possession d'Etat dans notre droit pour faire établir cette filiation. Je rappelle que la possession d'Etat établit la filiation essentiellement par réputation, par la voie de la réputation. Dans ce texte de loi, le gouvernement a choisi pour les couples de même sexe d'en rester à la filiation adoptive. Par conséquent, la possession d'Etat ne peut pas correspondre aux problèmes qui vous préoccupent et notamment à la situation de ces familles où il y a séparation et où il y a difficulté dans le régime qui est appliqué aux enfants, entre les parents sur la garde, sur les relations, sur l'autorité. Il a été convenu avec le rapporteur et la commission que nous continuions à travailler de façon à trouver la solution de droit qui soit la plus efficace pour répondre à cette situation réelle sans introduire de la confusion puisque, je le répète, ce texte ne retient la filiation qu'adoptive pour les couples de même sexe alors que la possession d'Etat est un mode d'établissement de la filiation. Pour cette raison, le gouvernement vous propose le retrait de cet amendement sous cet engagement mais vous savez qu'il est sérieux parce que vous savez que les séances de travail ont déjà eu lieu sous cet engagement de trouver une disposition satisfaisante. Madame Masseneau. Retirons l'amendement. Merci. Monsieur le rapporteur ou monsieur le président de la commission des lois. Oui, monsieur le président, autant il y a 24 heures je souhaitais que nous prolongions, autant je vais vous suggérer que nous puissions suspendre puisque les amendements qui arrivent sont tous assez cohérents et nous pourrions commencer en réalité demain matin par le 5039 sur lequel la commission avait demandé la réserve qui était l'amendement de madame Narasiguin sous-amendé par madame Schmitt et nous pourrions commencer la séance par ce 5039 si vous l'acceptiez. Je vous remercie. Bon, je pense que c'est plus sage de garder tous les amendements qui suivent parce qu'il y a cohérence ce qui permettra aux uns et aux autres de repenser aux gestes et aux paroles et prochaine séance demain à 10h suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée. Merci. Merci. Merci.